Salut l'équipe, comme chaque semaine, c'est le débrief de The Last Dance, la série dédiée à Michael Jordan et cette dernière saison 97-98. Et comme toujours avec moi, une équipe qui pourrait largement battre les 72 victoires sur une saison de National 3, évidemment. Contrairement à son idole, il ne reste pas si sur le banc pour bouder Nico Batou, mais bien évidemment, comme toujours avec nous. Ça va, Nico ? Ça va, vous ? Est-ce que tu as eu mal au cœur un petit peu quand tu as vu ton Scottie Pippen faire cette énorme faute de goût de rester sur le banc ? Euh, ouais, non, bof. Ça a fait pleurer dans les chauvières, quand même. Ouais, apparemment, je ne sais pas cette histoire-là, d'ailleurs. Ouais, ouais. Bon, c'est un mauvais passage. C'était mon Steve Care quand on s'entrait d'ensemble. Le problème, c'est que je n'étais pas du tout sur Michael Jordan, mais on est quand même resté bien potes. Ça va, toi ? C'est vrai que, tu sais que cette phase-là, j'ai pensé à toi, je me suis dit, c'est tellement du R1, ça, de péter les plombs contre des mecs, et tellement les gars sont à bout, ils sont capables de lui décocher une patate. J'étais sûr que tu allais penser à moi. C'est toi ! Il y en a un autre à qui on peut penser aussi dans cette équipe. Il a pris une petite retraite la semaine dernière et hier, il a juste envoyé un petit fax pour nous dire qu'il était de retour. Sir Brian is back. Ça, mané ? Salut les mecs, un back avec toujours le même micro, mais je suis là. Pour l'instant, après trois phrases, ça a l'air de bien se passer. Les gars, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ces deux nouveaux épisodes. Nous, pour l'instant, on est vraiment dithyrambique. Steph, toi, tu avais un petit peu de mal, tu avais fait un petit reproche sur la chronologie des fois qui était un petit peu compliquée. Tu t'es régalé sur ces deux épisodes ? Oui, je me suis régalé, même si le reproche tient toujours. On bascule un peu dans toutes les périodes, donc il faut vraiment être focus. Un peu comme dans Usual Suspect, si tu n'es pas concentré, tu perds un peu le fil de l'histoire. Mais non, je me suis régalé, bien sûr. Ce matin, je me suis réveillé à 8h45, excité comme un enfant qui allait à l'école. Il y avait à la fois le déconfinement, mais surtout pour regarder les deux épisodes. Sinon, il y a Dora l'Expo actrice, tu peux regarder, ça ne demande pas trop de concentration. Je les ai vus, je connais beaucoup avec mon fils. Je les ai vus, Dora l'Exploratrice. En ce moment, sur le canal, il y a Ibiza aussi, avec Christian Clavier, qui est une énorme merde. Après, il y a deux versions de Dora l'Exploratrice. Moi, je connais les deux. Je ne sais pas si tu connais les deux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une petite allusion pornographique. Allez, suivant. Une pensée à tous les pères qui regardent nos débris avec leurs enfants, évidemment. Tom et Nico, vous, c'est toujours la grande régalade ? Toujours, oui. C'est un kiff. Franchement, c'est bien. Ça m'a fait mal hier soir quand j'ai regardé ça. Parce qu'ils ont dit « Ouais, et demain pour le dernier week-end ». Je me suis dit « Putain, c'est déjà la fin. » Ouais, c'est déjà la fin. Moi, je prends énormément de plaisir. Je vois parfois sur Twitter certains qui ne sont pas contents du traitement ou de la timeline. En tout cas, quelles que soient les raisons du mécontentement. Moi, je peux dire que je prends énormément de plaisir à revoir des images que j'ai déjà vues mille fois. Je n'ai aucun problème à revoir des images de Michael Jordan. Ce n'est que Michael Jordan. Les clips de Michael Jackson, j'ai déjà vus plein de fois. Ça ne me dérangerait pas de les revoir. C'est la même chose. Et je découvre aussi à la fois des histoires, le truc de Scottie Pippen. Et puis, les histoires dans les histoires. Parce qu'on connaît les stats. On connaît tout ça. Mais de revivre ces moments-là avec l'impression de Jojo notamment et des gens autour. Moi, je prends franchement beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. On se disait que finalement, ces retours en arrière, moi, j'aime bien. Parce que c'est certains critiques. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, on comprend les différentes périodes de sa carrière qui l'amènent à être le monstre qu'il est en 87-98. Et je trouve que tout ce qu'il fait sur sa dernière saison, ça se comprend avec ce qu'il a vécu. Quand il dit que les mecs arrivent en disant, on joue aux Bulls, mais qu'ils n'ont rien gagné. Je fais non, mais attends. Les Bulls avant que j'arrive, c'était une équipe de merde. Voilà. Et en ça, moi, je trouve que c'est très intéressant de revenir un petit peu sur comment il s'est construit. D'ailleurs, on rentre directement dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec l'après-titre 93. On s'était arrêté là-dessus la semaine dernière. L'après-titre 93, on avait dit la semaine dernière qu'on le sentait lessivé, fatigué. C'est ce qui va se confirmer les jours d'après. Et surtout, on attaque tout de suite avec ce côté terrible de la vie de Michael Jackson. C'est la disparition de son père. C'est la disparition de son père qui va énormément marquer. Et ça, alors, j'ai appris ça aussi qu'il était très, 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 très proche de son père. Je ne pensais pas qu'il l'était à ce point-là. Tu parles de lui comme un ami. C'est vrai que moi aussi, je l'apprends. Alors, pour ceux peut-être qui ont lu des biographies détaillées de Jojo, qui sont sûrement au courant, on sait que James Jordan était très présent parce que tu le vois. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui célèbrent les titres, les premiers moments de titres avec leur père. Tu vois parfois des mamans, tu vois, mises en avant. Pour la fête des maires hier aux États-Unis, la NBA est ressortie, tu sais, ces moments de MVP en conférence de presse où les maires sont mis en avant. Mais les pères, c'est assez rare qu'ils soient mis en avant. La plupart ne sont pas là. La plupart ne sont pas là. Iverson, Durant et tout. Absolument, mais tu as tout à fait raison. Donc là, pour le coup, tu as un père présent, mais un père présent dans les grands moments de célébration de titres, ce qui est un peu plus rare. Et ces deux épisodes sont… Tu vois, il y a une espèce de mise en… de l'émotion qui est très mise en avant. Tu vois, au début, par la musique, évidemment, par cet événement incroyable. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient mis trois semaines à retrouver le corps, par exemple. Ça m'a mis… Tu sais, j'étais tellement dans un état horrible. Et pourtant, on connaît à peu près l'histoire, quoi. Les gars, vous avez des réactions sur ça ? Non, c'est clair. Je pense qu'en plus, c'est cette histoire-là… Parce qu'on voit beaucoup de choses, comme quoi les gens qui ne connaissent pas ce moment de l'histoire, ce qui se passe en 93, c'est qu'il a arrêté le basket, il a quitté, il a abandonné le basket. Non, la raison… OK, il était fatigué, il n'était pas sûr. Mais je pense, j'ai dit la semaine dernière, sans ça, je pense qu'il aurait continué quand même à jouer. C'est ça qui l'a fait arrêter. C'est ça qui l'a fait arrêter. On voit toutes les histoires, je pense que celui-là a mis tellement à coup. Et il le dit, de toute façon. Parce que même quand il reprend, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, tu vois. À le premier match, oui. Le premier match, il n'est pas bien. Il est tout de suite qu'il est perdu. Le premier titre, on va en reparler plus tard. Mais voilà, d'après. Mais ça a tellement marqué sa vie. Parce qu'au moment où on dit, il parle aussi que Jordan, apparemment au début, il faisait vraiment parler de conneries quand il était jeune. Et son père l'a recadré vraiment, l'a mis dans le droit chemin. Et depuis, il s'est mis cette connexion entre eux jusqu'à la fin. Ce qui a aidé à devenir l'athlète et l'homme qu'il était toute sa carrière. Après, puisqu'on parle de cette relation père-enfant, j'ai l'impression que James Jordan n'était pas un papa comme on peut… La comparaison qui me vient, c'est la varbole, le père Boll. On a des années-lumière de cette relation-là. Il est là, il kiffe en fait. Il kiffe voir son fils performer. Il ne s'immisce pas énormément d'après ce qu'on voit dans le reportage. Peut-être qu'au final, si. Mais dans ce qu'on voit dans le reportage, il ne s'immisce pas dans la vie de Michael Jordan. Il ne prend pas part aux décisions. Il n'est pas omniprésent. Il kiffe. Il raconte qu'il prend des enfants dans les tribunes pour aller dans le vestiaire parce qu'il sait que son fils est une énorme star. Et il fait kiffer les gens autour de lui. Ce n'est pas un père omniprésent. Il partage. Il est dans le kiffe. Il n'est pas là pour gratter, pour être à côté sur les photos. C'est l'impression générale. Oui, c'est l'impression générale. Il est dans pas mal de sports. Moi qui suis aussi dans le tennis avec la relation mère-joueur ou père-joueur. C'est totalement différent de ce qu'on voit avec James Jordan. Et quand on fait la comparaison avec la barbeaule, on en est loin. Ce qui est marrant, c'est que quand on pense aux parents, c'est une sensation que j'ai comme ça. C'est que la mère est capable de dire à son fils, d'un point de vue business, là, tu ne devrais pas faire ça. On atteste le moment avec Nike où c'est elle qui dit, il faut que tu y ailles pour écouter ce que Nike a dit. Il faut faire ce rendez-vous-là. Tu n'as pas la même impression avec le père Jordan qui a plus un rôle d'écoute. Ils discutent de plein de choses, que ce soit au téléphone, ils vont jouer au golf ensemble. Ils ont des moments de proximité intense. Ils sont plus dans la discussion, plus qu'effectivement, je te drive, tu fais ci, tu fais ça, à partir du moment où Jordan devient pro. J'ai l'impression qu'avec le père Jordan, il n'y a surtout aucune procuration. Et c'est très important parce que malheureusement, et tu parlais du tennis, il y a des exemples catastrophiques de parents qui… Et on le voit, mais même à tout petit niveau. Moi, je me souviens à Marseille, à Marseille au foot, à 7-8 ans, il y a des parents qui sont complètement cinglés. Qui misent sur leur enfant. Le enfant est un produit. J'ai l'impression que le père Jordan, James Jordan, il n'y a aucune procuration. C'est son confident. Il est là pour lui dans les bons et les mauvais moments. Quand il joue, quand il va parier en 92, après être mené 2-0 par la Nix, qu'il va jouer à Atlantic City, son père, il lui dit « Ok, tu ne veux plus parler ? Moi, je vais parler à ta place. » Il le protège aussi. Et c'est aussi la première personne à qui il dit « J'en ai marre, j'ai envie de jouer au baseball. » Il lui dit « Mais il joue au baseball. » Alors qu'il peut dire « Attends, mec, on est au top, continue, viens, on gratte. » Non, non, il est. Et c'est en ça que je trouve le comportement du père Jordan exemplaire. C'est peut-être une autre génération. C'est peut-être aussi un très bon exemple, vous les deux. Mais c'est qu'il n'y a aucune procuration. Il n'y a pas de « Toi, tu vas m'apporter ça. » C'est juste son fils. Et s'il avait été un ricain de probé, j'ai l'impression qu'il aurait eu le même comportement. Ça me fait penser au père de Amy Winehouse. À Contre-Hario, on parlait des pères catastrophiques à tirer, tirer, tirer et à faire tomber le jackpot un maximum sur le compte de ses enfants. C'est là où il a été bon, c'est qu'il a voulu faire passer le bonheur personnel de son fils avant. C'est vrai que quand tu es un sportif, de haut niveau, mais surtout à ce niveau-là, c'est que les gens ont l'impression qu'ils appartiennent aux gens. Leur bonheur à eux est mis à côté. Le père Jordan pouvait dire « Ok, tu es la plus grande star mondiale du moment. » Et c'était le cas en 1992-1993. Il dit « Si tu n'es pas heureux de faire du baseball, mon gars va faire du baseball. » On s'en fout de ce que pensent les gens. Si ça te rend heureux, fais-le. Les gens ont tendance à oublier ça. Parce que le public a tendance à oublier ça. Surtout à cet échec-là, parce qu'ils aient tellement rêvé. Et c'est tellement ouf qu'un mec, tu te dis, peut mettre son bonheur personnel en avant au contrario du basket. Et le père Jordan, il s'en fout. « Si tu veux faire ça, fais-le. » Et ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est un bel exemple de paternité. Même s'il a dû kiffer quelques moments, il a dû envoyer quand même quelques 25 000 dollars sur le 13 rouge à la roulette Atlantique. Il a dû avoir deux, trois sorteurs qui pleurent bien sentis. Papa et fils Jojo. Erwin, par rapport à la retraite, est-ce que, là, il parle à un moment donné de la possible suspension de la NBA de David Stern pour les histoires de gambling. Là, il balaye complètement cette théorie. Est-ce que, toi, quand tu vois cette séquence, tu dis « Ouais, c'est impossible. Ils nous disent la vérité. Il a pris une retraite de lui-même et pas forcée. » Moi, j'ai l'impression qu'il a à bout. La célébration du titre de 93, quand tu prends tous les titres, les six titres qu'il gagne, la célébration de 93, elle est unique en son genre. Il y a un… Il y a cette… Il a dans sa tête de dire « Déjà en 92, il veut arrêter. Déjà en 92, il dit… » Il confie à un mec, il dit « J'en ai plein le cul. » Il fait « Mais je veux gagner une troisième fois d'affilée parce que Magic et Bird n'ont pas fait. » David Stern est un businessman avisé. Quel intérêt il a de dire « Ma star, celui qui remplit les salles et qui me fait rapporter autant d'argent à ma ligue et qui en fait un exemple dans le monde, je vais la suspendre de manière secrète. » Par contre, vous n'avez pas trouvé ça bizarre que sur cette conférence de presse qui concerne les Bulls… Il y a David Stern à la table à cette conférence de presse. Mais parce que c'est Michael Jordan, je me dis. Parce que c'est la star. Regarde, quand Magic annonce son truc, David Stern, il est là. Il était dans sa… Il le lançait enfin. C'était le début des années 90. C'était vraiment une nouvelle décennie, une nouvelle ère. Et là, l'NBA venait global parce qu'il y a la Dream Team entre-temps. Donc, Magic, MJ et après, sa vie par chaque et tout, c'était ses stars, c'était ses piliers de son business. Quand Magic annonce son VIH, c'est une terrible nouvelle. C'est terrible. Et il est là. Là, Jordan, ce qu'il annonce, entre guillemets, c'est juste une retraite. Il est là quand même. Ce n'est pas choquant qu'il soit là. C'est un truc qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Parce que tu peux aussi te dire que les joueurs aujourd'hui se suffisent à eux-mêmes. Et qu'à l'époque, l'NBA est un tout et les joueurs font partie de ce tout. Là, aujourd'hui, tu vois… Je n'ai pas vu David Stern sur le bateau de Babac quand Babac a annoncé sa retraite. Voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai. Après, il y a aussi une réalité, c'est que c'est un truc soudain. Que ce soit l'annonce de la séropositivité de Magic ou la retraite de JoJo, c'est un truc qui n'est pas du tout préparé. Là, quand on pense à Kobe, à Wade, à Dirk, à tous ces gens-là, on sait qu'ils vont prendre leur retraite en fin de carrière. Mais d'ailleurs, c'est incroyable cette scène dans le stade de baseball où la rumeur… C'est incroyable. À l'époque, il n'y a pas Internet. Oui, il n'y a pas Internet. Et juste la présence de Michael Jordan qui laisse entendre qu'il pourrait arrêter, là, derrière, ça prend… Il a dit ça à un mec, en fait. Il dit ça à un mec, il dit ça à un mec, il dit ça à un mec. Jerry Rensdorf qui convoque Jerry Croze. Qu'est-ce qui se passe ? JoJo va arrêter. Après, tu vois dans la loge, là, des images… C'est souvent ces images où tu t'aperçois, au fond, une petite discussion dans la loge du stade de baseball. Et après, gros, les médias, ils arrêtent de parler, la rumeur, c'est incroyable. Comme aujourd'hui, en fait. Oui, oui. Ça faisait très 2020, un truc comme ça. Parce que c'est une news qui se répand si vite sans téléphone, sans Twitter, sans machin. C'est incroyable. Le soir même, c'était à la télé. Oui. C'était ouf. Le soir même. Et c'est vrai que de le suivre, tu sais, un peu comme quand il y a une présidentielle, tu suis le président dans la voiture. Tu essaies d'avoir la petite image, ça faisait exactement ça avec JoJo qui essaie de se planquer. Chirac en CX. Complètement. C'est exactement ça. Il y a un mec qui a dû recevoir un code 9944 sur son tam-tam ou sur son tatou. C'est clair. Mais attends, par contre, tu disais que David Stern n'a aucun intérêt à suspendre JoJo. sur le papier, c'est une évidence. Mais peut-être qu'il y a des luttes d'influence, des luttes de pouvoir en soum-soum. Peut-être qu'il y a une autre réalité du chantage, des impôts qui ne sont jamais sortis. Il n'y en a aucun sens. Après, on n'a pas tous les éléments. Mais ouais, Nico, je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des mecs qui se mettaient des rails de coke. Tout le monde le savait, ils n'ont pas été suspendus. Tout le monde faisait des gambling. Ça dure encore aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il y en a. Mais tu ne mets pas 18 mois à un mec parce qu'il paraît au golf ou au casino. C'est ça. Il n'a pas même des mecs qui se mettaient avec sa famille. Oui. Ou alors, il a été contrôlé positif et David-San a dit écoute, mais on enterre ça. On parlait de tennis tout à l'heure, il y a la rumeur que Nadal, à un moment donné, a été suspendu et que personne n'a su. Il était blessé. Il était blessé. Ça s'arrête. C'est pas impossible. Type théorie du complot, on va se fier à ce qu'ils nous disent. Mais je disais juste que sur ce moment-là où il balaye complètement l'idée qu'il y ait une suspension, je me suis posé la question, peut-être qu'il y ait une possibilité qu'on ne nous dise pas tout, bon, ça c'est sûr, mais que cette théorie puisse exister. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. On n'a pas envie de dire tout. Attends, il est à son prime ultime. En 93, il n'a jamais été aussi fort. Tu as arrêté à ce moment-là ? 31 ans. Il est là-haut. Il l'entre dans ses meilleures années. Limite, on n'a pas vu ça peut-être 93, 94, ça peut-être l'ultime saison au niveau de son pic de tout. Ils n'auraient pas gâché ça ? Ça aurait été très, très con s'ils aient fait ça. Ça aurait été très con. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il est en paix avec sa décision. Ah oui. C'est ça, surtout moi, Thomas, qui me fait dire qu'en fait, elle vient de lui, cette décision, par rapport aux… Souviens-toi, les épisodes de la semaine dernière comme on le sent fatigué, comme il est sollicité. Et je te dis, moi, la célébration de ce titre de 93, elle est significative. Il parle à son père de dire, j'en ai marre, j'ai envie de jouer au baseball, j'ai envie de faire un truc qui me kiffe parce que… Et son père l'encourage là-dedans. Alors, peut-être qu'après la disparition de son père qui lui dit, mais fais ce que tu as envie de faire, l'encourage aussi là-dedans. Moi, je le sens en paix quand il joue au baseball, je le sens en paix. Énorme kiffe. Je sens qu'il est content de faire ce qu'il fait. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a aussi cette phrase où un mec, il démarre par le baseball. Jordan a toujours kiffé ce sport. Et il y a un mec qui dit, je crois que son père aurait toujours rêvé que Jordan devienne pro au baseball. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi cette sorte de dire, vas-y, papa n'est plus là. C'était peut-être son rêve quand j'étais enfant. Je vais réaliser son rêve. C'est sa thérapie. C'est clair, honnête. Et puis, il se sent le quitte. Tu te rends compte que le mec, là, je reviens, mais à l'époque, lui, Michael Jackson, ce sont les plus grands noms du monde entier, il part le jeu dans l'Alabama. C'est-à-dire pas à New York ou à Los Angeles, non. L'Alabama, c'est perdu quand même. C'est le sud-dessus des États-Unis. Il est tranquille. Tu vois dans les images, il est content d'être là. Dans le vestiaire, il est content. il fait des ping-pongs, gros. Beau joueur des ping-pongs. À la face du ping-pong, tu rigoles ! Il est comme tous les gars. Parce que toi, quand il est en mode NBA, tu sens qu'il a une prestance différente. Même lui, la façon dont il se comporte. C'est royal, tu vois. Au baseball, non. C'est juste un gars avec ses gars et qui joue au baseball et qui tape des délires. Ils sont dans le bus entre eux et ils sont contents. C'est tout. Alors, au baseball, ils jouent en ligue mineure. Oui. Moi, j'ai toujours l'image. Alors, il y a cette une de Sports Illustrated où on lui tombe dessus. Du coup, dans l'imaginaire, j'ai toujours cru que c'était un joueur de baseball kata. Mais en fait, on apprend qu'il n'était pas si mauvais que ça. Il avait arrêté à 17 ans. Il en avait 31 forcément. Il y a un gars pas à se remettre. On n'a pas l'impression que c'était un joueur kata et même sans la grève, il n'aurait peut-être plus joué en ligue majeure. Là, pour le coup, on a tous le souvenir dans tout ce qu'on a pu lire ou vu dans notre vie que Michael Jordan était un, sans dire mauvais, mais pas un bon joueur de baseball. Là, il réhabilite le fait qu'il aurait peut-être pu à terme jouer au White Sox, donc à Chicago. D'ailleurs, le propriétaire des Bulls avait aussi les White Sox. Tout était réuni pour qu'un jour… C'est le même contrat. Il garde son contrat des Bulls. Il garde son même contrat. C'est aussi pour ça qu'il va jouer dans l'Alabama puisque c'est la deuxième équipe. Il n'a aucun intérêt à partir ailleurs. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il réhabilite de manière un peu gentillette parce que c'est toujours pareil. Là, ils nous disent qu'il aurait peut-être pu jouer, qu'il n'était pas si mauvais. Ça se trouve que c'est du mytho, tout ça. Oui, ça reste quand même un documentaire axé autour de Jordan. Quand tu vas interviewer les mecs, ils ne vont pas le… Je n'ai pas l'impression que c'est un documentaire pour le caresser dans le sens du poil et on va le voir plus tard. D'accord. D'accord. Mais à un moment donné, il y a une période catastrophique. Il ne touche pas la balle. À chaque fois, il se fait sortir. Il y a un mois et demi. Trois lancés, il ne touche pas la balle. Et un mois et demi, un mois et demi dans le baseball, c'est 120 matchs. C'est très long. Après, là où on peut se dire qu'il avait des quelques qualités, c'est qu'il y a quand même un mec qui dit qu'il aurait pu passer pro s'il avait continué et c'est un coach réputé apparemment dans la Major League de baseball qui a gagné des titres. Après, tu regardes ses stats, quand ils sortent ses stats, j'ai quand même regardé les comparatifs et les gens, en fait, il y a beaucoup de mecs de baseball, d'analyse de baseball qui ont réagi par rapport à ces stats qu'ils ont sortis. C'est des vrais stats quand même apparemment. Je ne connais pas plus de 1% là. Au baseball, j'ai du mal à le faire. Mais c'est vraiment c'est des vrais stats. Il y a un moment, ils m'ont perdu. Ils ont dit pour le coup, en baseball, je ne vais pas m'aventurer. Par contre, beaucoup d'images que j'avais rarement vues de Jordan jouer au baseball. J'ai rarement vu autant d'images comme ça. Ça, c'était lourd. Et c'est vrai que pour rebondir ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on garde en mémoire de ce passage, au-delà du fait qu'il joue au baseball, c'est deux choses. C'est un, la thérapie, le kiff d'être dans un groupe. Il dit, moi, je n'étais pas avec ma famille à ce moment-là, je n'étais pas dans mon cocon des boules, j'étais dans un truc tout à fait ailleurs et j'ai l'impression qu'il retrouve l'esprit camaraderie des années à UNC, en fait. Donc, il est vraiment dans un truc où il kiffe. Et la deuxième chose, c'est encore une fois l'acharner de travail. C'est fou ! C'est fou de se dire que le gars va aller taper des balles à cette heure du mat et qu'il change sa morphologie. On parle de Michael Jordan. Il change sa morphologie parfaite du basket pour essayer d'être un joueur professionnel de baseball. Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Du coup, il y a... J'ai vu l'anecdote. Il avait acheté un bus pour toute l'équipe parce que le bus c'était pourri. Il a acheté un bus à 300 000 dollars. Un bus couchette pour... Un bus couchette avec StiTL et un VHS. Vrai coéquipier. Un vrai team. Sa carte de baseball va s'arrêter un peu puisqu'il y a une grève. Il y a un lockout en MLB et ils veulent faire du coup monter les joueurs de ligue mineure pour remplacer les pros. Lui Jordan refuse. Du coup, il quitte les White Sox. Du coup, il n'a plus rien à faire. Il n'a pas le budget. Il n'a pas le budget. B.J. Armstrong. Je suis Amin Town. Je passe à la salle. On va voir. Il se retrouve à faire un one-one avec B.J. Armstrong, à s'entraîner avec les Bulls. Et là, pareil, encore une fois, ça va très vite. On parle d'un retour de Michael Jordan. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que tu te dis que tu es quand même dans une franchise NBA où ce qui est plutôt structuré, organisé, professionnel avec des entraînements. Tu as l'impression de te retrouver, pour prendre l'exemple de Erwan, président de Malakoff, à Malakoff où il y a un mec qui dit « Je peux venir m'entraîner ce soir, tranquille ? » Jojo, il vient à l'entraînement alors qu'il ne fait même pas partie de l'équipe. Il pratique, il fait des shoots. Comme si toi, je disais Steph, Erwan, il y a l'entraînement ce soir, j'arrive. Oui, je passe. C'est incroyable. C'est ce qu'ils rentrent dans la salle, c'est ce qu'ils disent. Il y a un truc différent. Dès qu'ils rentrent dans la salle, le mec, il n'est pas venu pendant un an et demi, tout le monde dit qu'il y a un truc différent. Le boss, le boss is here. Le mal, oui. Ils disent le boss ou le mal. Le main. Le main est là. Il n'y a même pas besoin de dire le main. Toi, il n'est pas censé être là, mais tout le monde a compris qui c'était. Peut-être qu'il y avait une odeur de barreau de chaise dans le vestiaire parce qu'apparemment, il se met quand même des bons cigares sur son casier Jojo Pénard. Il n'avait pas eu un truc dans une tasse. Oui. Fantastique. Fantastique. On aurait dit Fabien Barthez avec Sir Alex Ferguson qui se met une petite malbac à la mi-temps à la mi-temps. Bête de baseball, cigare, chaussure pas attachée dans le vestiaire. J'en suis sûr que c'est avant un match de play-off. Quand il fume, c'est le lendemain de la défaite. Il perd. O.B.J. Armstrong met le panier. J'avoue que la batte de baseball, je ne sais pas ce qu'il fout un mec qui est là. Au début, je pensais qu'il faisait des exercices pour le premier. Ça fait un peu négane son truc. Lucille. On va revenir sur son comeback. C'est le 19 mars 1995. Il annonce avec toujours le sens de la formule un bac, un petit fax. Il est de retour. Il arrive à Indiana. Il arrive contre Indiana. Très bien. Il n'a pas joué depuis 21 mois. Premier match, 19 points. Mais moi, ce n'est pas ça qui me gêne. C'est le 7 sur 28. Il me dit 28 fois. C'est pour ça que le mec arrive à l'entraînement. Tout le monde dit OK. Le premier match, je pense que toi, tu es un disjoncteuré. Un mec qui n'a pas joué pendant 21 mois, il vient dans ton équipe, tu prends 28 tes jeux. Je pense que tu es un moyen que tu cèdes en place sur 28. Sur 28. Il avance sur 28. Il dit OK, tranquille. Il a 7. Ce n'est plus des bricasses. Il envoie de la bricasse. Incroyable. Il y a que le numéro 45 aussi forcément hyper iconique. Mais c'est vrai que ce retour, il dit que c'est de lui. Ça se fait la veille dans l'avion. Il n'arrive pas à descendre de l'avion. Comment ça ? Parce qu'il est stressé. Il est stressé. Il arrive à Indiana. Comme c'est son premier match, comme son père n'est pas là. Je lui dis qu'il a peur de descendre de l'avion, mais il n'ose pas. Il est à son assistant, Jeff, qui est toujours là d'ailleurs. Il va le chercher. Mais en gros, il dit laisse-moi une minute. En gros, il hésite. Il ne sait pas. Je présume. Si à ce moment-là, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Du coup, il ne sait pas à ce moment-là. OK, je reprends. Mais est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire ? Après, il descend. C'est un peu la première fois qu'on va à Jordan. En commençant un déplacement comme ça, je ne m'entendais pas à autre chose. C'est la première fois qu'on voit Jordan dans une situation où il n'a pas confiance en lui ou il est fébrile. Il n'est pas sûr de ses forces. C'est la première fois d'ailleurs. C'est la seule fois des années 90 de mars jusqu'au mois de je ne sais pas mai, juin 1995. Ces deux mois-là, c'est le seul moment où Jordan vacille en fait. Mais pourquoi ? Parce qu'on parle de sport de très haut niveau et le sport de très haut niveau si ton physique ne suit pas, même si tu es Michael Jordan, tu ne peux pas. Et tant mieux d'ailleurs. C'est une bonne leçon. C'est une très bonne leçon. Même Jordan qui est Jordan, si son corps ne suit pas, ils disent dans le documentaire qu'il n'est qu'à 80%. À 80%, même si tu es Jordan, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas sur la durée parce qu'il fait quand même des matchs à 40. On va y lire. Il fait 55 au bout du troisième quand même. Oui, oui. Quatrième, je crois. Il met buzzer à Atlanta. Le buzzer à l'Irbiter, il est lourd. Contre les Hox, là. Steve Smith est derrière ce match incroyable au Garden. Moi, j'adore. Voilà pourquoi je kiffe New York. C'est que les mecs, autour du terrain, l'atmosphère qu'il a, il leur met 55 sur la truffe et Patrick Ewing, bichette, il fera de la peine toute ma vie. Moi aussi, j'ai fait un bon match. Entre ça et la semaine dernière, il a dit qu'il ne voulait pas regarder parce qu'il connaît l'histoire. Il en avait marre qu'on lui en parle tout le temps. Il régale. Je suis allé regarder du coup les stats de Jordan 94-95, enfin le bout de 95. Il joue donc 17 matchs de saison régulière, sachant qu'ils mettent bien en avant qu'autant la saison 93-94, on va pouvoir en reparler, est une réussite collective. Pippen est très fort. Mais 94-95, avec le départ d'Horace Grant, c'est une brave cata. Et ils disent qu'ils sont un peu en galère. Jordan revient, il joue 17 matchs, 4 défaites. Ils sont à 13-14, ils finissent 5e de la conférence Est. Justement. Tu te rends compte de l'impact qui est monumental de Jordan. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des Bulls sans Jordan ? C'est Pippen qui devient naturellement le leader. Ils font, tu le dis, une saison 93-94 de haute facture. Ils perdent 7 matchs face aux Knicks futurs finalistes. Mais Horace Grant, la première année, est là. C'est une équipe qui reste une équipe solide. Ils jouent, on le dit, le meilleur peut-être triangle de l'histoire en se passant vraiment la balle. Et pourtant, ça ne gagne pas. Ils ne sont pas loin, mais ça ne gagne pas. Ils ne sont pas loin. Après, tu regardes le match 7, il y a quand même un en deux trucs arbitrages qui sont un peu chalou à la fin de match. Après, je pense que c'est là où Jordan est fort et en fait, c'est là où c'est une certaine vision que les gens ont. C'est qu'en 94, les joueurs sont forts parce qu'il a instauré ça pendant 3, 4, 5, 6 ans auparavant. Donc, les gens, limite, il a instauré tellement une gagne dans l'esprit des gens qu'ils ont perpétué ça pendant un an. Il y en a qui disent non, ce n'est pas vrai, les joueurs sont forts. Après, moi, je pense que ça a joué. Le fait d'avoir tellement créé une culture de gagne pendant quasiment, je ne compte pas les débuts, mais surtout depuis 88, entre 88 et 93, que les joueurs, que Pippon a appris de ça et que ça a perduré derrière. et ça a lâché après en 94, 95. Mais ils peuvent alors faire de l'NBA parce que je dis le match au 7, qui est un peu bizarre quand même, de l'arbitrage. Ils sont en fait des conférences contre Cyndiana. Ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller. Après, et c'est Stubker qui le dit, tu as raison, ils surfent sur le titre. On voit beaucoup d'équipes qui sont finalistes. Tu perds un mec, enfin, voire tout le meilleur joueur, tu continues à performer parce que l'académie de jeu est claire, le coach… Les Raptors, cette année, quoi. Oui, pourquoi pas les Raptors ? Où globalement, il y a toujours beaucoup de talent et tu surfes sur quelque chose de très fort, une cohésion d'équipe, une forte défense et c'est ce qu'on retrouve. Mais ce qui est dingue, c'est la bascule entre les deux années. Enfin, l'été 95, non, l'été 94, pardon, après avoir perdu contre New York, il y a une vraie rupture entre les deux. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi parce que quand Jordan revient, il dit je n'ai pas joué avec Bill Wellington, je n'ai pas joué avec Steve Kerr, je n'ai pas joué avec Luc Longlet, il parle de beaucoup de joueurs. Donc, il y a aussi un espèce de renouveau, Tony Kukoc, évidemment, il y a un renouveau de l'effectif qui forcément, tu perds un peu de l'ADN que tu avais à la base. Justement, il revient, il fait des cartons mais en playoff, ils sont sortis par le Magic qui est une équipe pour l'époque très solide. très solide. Tu n'as pas de Nick là sur ce que tu peux ? Le Tomar de Peignard d'Away plein axe dans la raquette ? J'ai une petite question. Parce que dans cette série, le match 1, Jordan, il fait une gestion, on dirait moi, qui remonte la balle sur un match chaud. Il perd la balle, c'est la première fois qu'on voit Jordan faire perdre un match sans prendre un tir. C'est-à-dire qu'il perd complètement. C'est le pire truc au basket dans les derniers instants. C'est de ne pas tirer. Et là, il perd la balle sur Nick Anderson. Il fait une passe en touche à Pippen. Et Nick Anderson a cette phrase, le 45, ce n'est pas le 23. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que de revenir avec ce numéro 45, ce n'est pas la plus grosse faute de goût que Jordan ait faite de jouer avec le 45 ? Moi, je n'ai jamais accroché. Après, pour lui, peut-être que le 23 lui faisait rappeler trop de périodes avec son père. Donc, peut-être que pour lui, émotionnellement, c'était dur de repartir après avoir arrêté, après avoir perdu son papa, de rejouer avec le 23 parce que ça lui faisait rappeler tout ce qu'il avait connu avec son père et qu'il n'avait pas envie de revenir ça et qu'il avait envie le 45, voilà, c'est un autre moi, une nouvelle partie de ma vie. Je pense qu'il ne voulait pas s'infliger ça au tout début pour un retour de rejouer avec le 23. C'était trop d'émotion peut-être à supporter pour lui. Ça vous a fait bizarre de voir avec le 45. C'est le 45, c'était le numéro de son père, justement. C'était son numéro quand il était en high school aussi, je crois. Oui, il a commencé parce qu'après, il a pris le 23 parce qu'il était la moitié de son père donc il a coupé en deux cinq et en 23. C'est le 22,5. C'est le numéro. Oui, il m'a compris. Mais moi, je me souviens à l'époque, alors j'étais petit mais je me souviens quand même il revient avec le 45 et ça m'avait… Alors à l'époque, je ne sais même pas si je jouais déjà au basket, j'avais 12 ans, non, je ne jouais pas au basket. Ça m'avait cassé les couilles. Je me suis dit mais pourquoi il prend le 45 ? C'est comme quand Kobe il a pris le 24, tu sais, j'ai fait… Oui, mais parce que tu dois t'y habituer. Honnêtement, c'est une claque, tu as raison. Kobe, le 24, je m'y suis fait, alors le 45, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup gardé mais Jordan, c'était le 23 et d'ailleurs, il a pris le 23. Oui, mais la réalité, c'est que dans le storytelling, ce n'est pas une faute de goût. Je trouve au contraire que c'est exceptionnel, tu vois, genre… Et c'est ce que je me suis dit pendant les deux épisodes, je me dis, c'est quand même fou de se dire que c'est la vraie vie d'un mec, le meurtre de son père, je prends une retraite, je jouais dans un autre sport, je reviens, le tripide derrière. Tu sais, c'est un truc de roman, ce n'est pas du vrai sport, je suis Jordan, mais je ne suis pas vraiment Jordan, voilà, Nico Anderson le dit très bien et le fait qu'il rechange tout de suite après pour essayer de regagner de la force ou je ne sais pas quoi, ça montre combien ces numéros sont importants pour tous les joueurs. Nico, je suis sûr que les numéros pour toi, ils ont une véritable valeur. Mon numéro 5, c'est ton numéro 5. Si c'est pris, tu vas prendre ton année de naissance. Ce n'était vraiment pas une super idée ce numéro 88, honnêtement. J'ai demandé… C'est comme le 77, le 77, les Français, vous êtes des chiens. J'ai demandé 7 numéros pour en finir en 88. Ça va, il fallait acheter, il fallait acheter les numéros, tonton ! Il fallait acheter les numéros comme à l'époque. C'était vraiment ma dernière option, limite, le truc. Tu n'as vraiment pas fait kiffer avec le 88, hein ? Moi, j'ai kiffé à la fin, je t'ai une île ! C'est comme Geoffrey Lauverne avec le 77, non, non, non. Ou 94, le roman, j'ai kiffé. Attends, c'était quoi tes autres numéros ? Les autres numéros que tu as demandé ? J'ai demandé le 5, c'était Rudy Fernandez qu'il est de le prendre. Ah, putain ! Encore l'espagnol, les kilomètres ! Tiens ! Rodolfo, le 33 était pris, le 8 était pris, le 32 était retiré, le 14 était retiré, le 12 était la Marcus. Il y avait le 41, gros, qui était libre. Le 55 était pris, du coup, 88. J'étais en mode dépit, ce n'est même pas moi qui l'ai choisi en plus. Limite, tu ne veux pas mettre ton maillot, vas-y, je ne joue pas gros, 88. Le truc, c'est qu'au début, je me suis fait, après, du coup, les gens à Portland kiffaient, ils ont kiffé ça. Vous n'êtes pas beaucoup dans l'histoire de la NBA à avoir porté ce numéro ? C'est aussi ça le truc ? Non. J'étais le deuxième, je crois. J'étais le deuxième, Antoine Walker était le premier. Antoine Walker a porté 88 ? Quand il est revenu à Boston, sa deuxième apparition en Boston. C'était en rapport avec le nombre de kilos qu'il a pris. 88. Pour revenir sur ce premier match Chicago-Orlando, Horace Grant me régale parce qu'Horace Grant il arrive dans le vestiaire et il entend la déclaration de Nick Anderson et Horace Grant connaît le loustique et là, il devient ouf, il panique, il dit merde, il dit pourquoi tu as dit ça ? Putain, je le connais, le mec, il va nous défoncer. Qu'est-ce que tu es con ? Ça me régale la réaction d'Horace Grant. Finalement, il ne les défonce pas, il ne perd 4-2 même si Jordan fera des gros matchs avec son numéro 23 de retour dès le deuxième match. Ils vont quand même perdre cette demi-finale de conférence de manière assez logique mais cette défaite-là, c'est les prémices de la plus belle saison peut-être de l'histoire NBA avec cette fameuse équipe 95-96 à 72-10 qui bat ce record vieux de plus de 20 ans des Los Angeles Lakers avec un basket parfaitement léché avec une équipe prête et on sait que Jordan quand il est limé dès le lendemain, il se met au mastique que pendant cet été-là, il tourne Space Jam donc tourner un film. Moi, je ne suis pas acteur mais j'imagine que ça prend du temps. Il demande quand même d'avoir une salle. Il se retrouve à faire des pick-up games de très haut niveau au Jordan Dome. Le Dome Jordan. Là aussi, images incroyables que je n'avais jamais vues. Déjà, sur le tournage, les images avec les hommes tout en vert, je n'ai jamais vu ça déjà. Alors, celle-là, pour le coup, je n'avais jamais vu où on voit les plans, tu sais, des passes avec des mecs qui viennent comme ça. C'est très marrant. Après, les pick-up games sont… Mec, le Jordan Dome, c'est la salle à la Leaders' Cup. La petite tante à la Disney. Oui, bon, on ne va pas s'aventurer là-dessus mais ça, oui, 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 oui. Non, mais ça régale, gros. Mec, les images elles sont incroyables et Reddy Miller, il le dit bien, il est impressionné. Le gars, il commence à 7h du mat pour aller tourner. Il a 2h de muscu à midi où il doit manger un petit sandwich. Il continue jusqu'à 19h et après, hop, ils enchaînent avec un pick-up game avec que des jeunes joueurs NBA affamés qui veulent le défoncer. C'est un humain. Tu sais à quoi ça m'a fait penser ça ? Et Nico va être d'accord avec moi. À son échelle, Tony Parker. J'ai fait des camps d'été avec Tipeee. À 7h du matin, il était sur la piste à faire des sprits. Toute la journée, il jouait avec les enfants du camp sans compter, sans ménager ses efforts. Le soir, il s'entraînait tout seul. Ces mecs-là, ils ont cette faculté à ne pas sentir la fatigue et à travailler. Nico de Tipeee, à la grande époque, il avait 50 millions de trucs à faire dans la journée et il faisait tout. Il faisait tout sans jamais dire je suis fatigué, je suis épuisé. Je ne sais pas comment ils font ces mecs-là. Il faut que je dorme 8 heures par nuit ou je ne peux pas faire un footing. Ces mecs-là, c'est des machines. Son programme, il est fou. Ce n'est pas 2-3 reps qu'il devait faire. Je pense que c'était 200 reps par session. Sachant que c'était un domaine où… D'ailleurs, on le voit dans le film où c'est difficile. Quand on te sort de ton domaine de prédilection, on a bien vu que le baseball, tu es beaucoup plus humble. J'imagine que quand il tournait, quand tu vois une petite séquence avec Bill Murray, il y a Bill Murray à côté, un des meilleurs acteurs de tous les temps. Toi, tu dois jouer la comédie alors que tu es Michael Jordan. j'imagine que la pression était très différente. Il a l'air de prendre du plaisir quand il le fait, c'est ce que je retiens. Mais c'est vrai que du coup, la débauche d'énergie, de concentration, elle devait être terrible. Oui, ça reste une activité qui n'est pas la tienne du tout, qui est un métier quand même à part, être acteur. Souviens-toi, Thomas, quand on tournait des trucs à l'époque, tournais-montés face à la cam, quand ce n'est pas ton truc, ce n'est pas ton truc. Tu peux… Non, mais c'est vrai. Ils ont des trucs d'une minute trente. Tonton, il nous a fait galérer trois quarts d'heure. Alors, sur un film de deux heures avec Ben's Body qui n'existe même pas. Pour répéter deux phrases. Donc, on voit encore qu'il est revenu, il tourne un film à Hollywood, il peut se dire « vas-y, c'est bon, c'est la vie à Hollywood ». Non, non. Il est encore, il a en tête de dire « je veux gagner, je suis revenu. » Donc, je veux une salle d'entraînement. Il a encore en tête de se dire « dans l'année prochaine, je vais gagner ». Donc, il y a ce Jordan Dome avec ses matchs incroyables et puis, il y a la présaison où là, il arrive avec des mecs qui sont là en se disant « Jordan, c'est sympa ». Et là, on voit un côté obscur. moi, je ne trouve pas que ce soit un côté obscur. Moi, j'ai toujours aimé les mecs comme ça qui, à la dure, et là, on dépeint un mec tyrannique, limite odieux, qui met des énormes coups de pression, voire même qui met des droites notamment à Steve Kerr. Comment vous avez perçu ce moment de la série ? C'est là où il est vraiment de retour ? C'est à partir de ce moment-là où Jordan est vraiment back. Il redevient ce qu'il a été en 90 quand il perd contre D3, en fait. C'est la mentalité qu'il reprend et que trois quarts de l'équipe, tu n'as pas connu parce que je pense que de cette époque-là, il n'y a resté que Pippen. C'est tout, je crois, de l'équipe du premier titre, je crois, qui reste que lui. Il y a peut-être PJ Armstrong qui part en 97. Non, il part en 95. Il n'est pas le premier titre. Il n'est pas là en 95. Il part en 95, justement, il part. Cette intersaison, il part. Tout est à refaire, en fait. Il voit que les mecs disent, c'est bon, il y a MJ, Pippen et Phil Jackson, on est tranquille. Non, ça ne passe pas comme ça. On s'est fait boxer l'année dernière. Il n'y a plein d'équipes qui grandissent. Il y a une équipe qui a fait back-to-back. Il est obligé de remettre la machine à baffe pour de vrai, en plus. en marche et montrer qu'ici, si tu veux gagner, ça va se passer comme ça. Et si tu peux, j'ai la pression à l'entraînement, ça va bien se passer en match. Il y a cette séquence où il dit que les gens qui parlent, qui le jugent, c'est qu'ils n'ont jamais gagné. En fait, ils n'ont pas connu cette expérience-là. Et quand il dit, il n'y a pas un mec ou équipier qui pourra vous dire que ce que je leur demandais, je ne le faisais pas. Et on le voit, au moins, il y a une image d'un suicide. Il est largement trop mieux. C'est Jojo, gros. C'est Jojo avec 5 mètres d'avance. Il est premier. Donc, cette exigence-là, il l'a avec lui-même. Parce que moi, j'ai connu un paquet de joueurs qui ouvraient leur bouche, qui mettaient des coups de pression. Gros, quand il fallait faire les suicides en 30 secondes, ils arrivaient, c'était 34 secondes, il fallait recommencer. Lui, oui, c'était, je ne vais pas dire un enculé, mais il était dur. Mais il avait quand même exemple. Est-ce que vous avez déjà joué Nico et Steph ? Pardon, je t'en prie. Avec des gars qui avaient ce type d'attitude, Steph, mais qui alliait quand même avec des actes sur le terrain, alors sans parier premier au suicide, mais qui était vraiment le mal dominant à tracher les mecs à l'entraînement et qui était le leader d'équipe. Tipeee en équipe de France entre 2009 et 2013. C'était ça. C'était clairement ça. Il y a la séance avec Emric Jeannot, où c'est Vincent Collet qui est obligé de venir lui dire « Vas-y, vas-y, molo avec lui. » Il lui met une tête comme ça. Il lui met une tête comme ça. Je pense qu'on imagine qu'il prend un bouillon sur tout l'entraînement, qui doit avoir les jambes un peu lourdes, Emric Jeannot, à défendre sur Tony. Et l'autre, il le joue, il le joue et à un moment donné, Vincent Collet, il vient le voir lui faire. Il fait « Mais on peut réciter deux systèmes un peu ? » Il fait « Non, il défend. » Et moi, je l'ai noté dans ce que je voulais dire. Et effectivement, quand Jordan raconte ça, ça me fait penser à Tony avec l'équipe de France. Ça a été ça parce qu'il y a plein de trucs, des entraînements, des mi-temps de match ou pas. Mais je crois que dans cette période-là, il n'y a pas un joueur qui n'a pas pris un carton par Tony. Le joueur a une soufflante. Il est en live devant tout le monde. Mais on ne l'a jamais pris personnellement. On a tous vu 2003, 2005, 2007, les euros gâchés, les chances gâchées et qu'on n'était pas loin. Et donc, il se sentait qu'il voulait vraiment le faire. Donc, il voulait pousser tout le monde. Donc, il avait cette attitude. En plus, je voulais lui écrire hier soir par rapport à ça. Je ne l'ai pas fait. En fait, ça m'a fait penser à ça parce qu'il y a des entraînements. C'était 2011. Il mettait des avoinés pour tout le monde parce qu'il voulait gagner. On savait très bien ce que c'était pour ça. Mais ça m'a fait penser à lui en 2011-2013. Toi, Steph ? Pas vraiment. Je n'ai pas de joueur en tête. Après, à mon échelle, à mon très petit niveau, parfois, je me suis reconnu en Jordan des attitudes scandaleuses. Oh là là ! Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, mais oui. Mais moi, tu sais, j'ai pensé à... Elle a fait une du gary. Ah non ! Vous ne me laissez pas finir. Vous ne me laissez pas finir. Vous ne me laissez pas finir. On t'embête, on t'embête. Ça n'a rien à voir. Je ne me compare pas du tout à Jojo, mais sur ses attitudes à l'entraînement, mal parler à des mecs, mettre des coups de cou. À un moment, il fait une faim de mettre un coup de cou plein fer dans la tête à Scott Borel. C'est des choses que j'ai faites. Alors, je n'étais pas exemplaire comme lui. Ceux-ci, je n'étais pas premier, gros. Mais parfois, je me suis reconnu dans des attitudes scandaleuses à l'entraînement. Je me retrouvais en lui. Ah, qui le dis-tu ? Moi, j'ai pensé aussi à toi, par exemple, ce truc de gagner. C'est que quand tu disjonctes à la Hoops Factory, par exemple. Ah, gros ! C'est pas vrai. Et moi, pareil, des fois, on joue avec le petit homme d'un ancien extérieur qui n'a jamais joué au basket. Moi, alors que mec, c'est un 2-2 Moussvatori Pénard, j'ai 37 ans. Mais gros, j'ai fait des saltos arrière en hurlant toutes les insultes que j'ai. Et des balles de basket perchées. Bon, heureusement, il n'y a pas de toi, mais perchées à mettre des grandes demi-volées. Mais effectivement, ce qui est marrant, c'est que vous vous retrouvez tous les deux là-dessus, clairement. Pourtant, l'esprit de compétition, je suis persuadé que Nico est là. Et pourtant, tu vois, ça ne sort pas du tout de la même manière. C'est dingue. La différence… De toute façon, c'est de combat ton esprit de compétition à Jordan, à part peut-être Mohamed Ali, tu n'as personne qui égale ça. Donc, tu peux sortir les noms de tout le monde, tu n'as jamais été égalé pour l'instant. Après, il y a plein d'autres grands athlètes qui ont un esprit de compétition hors normes. Tu peux sortir Roger, on va sortir Bolt, Felt, tout ce que tu veux. Tyson, à l'époque, tu rappelles, rapprochées un peu de toujours. Oui, c'est sûr, mais à ce niveau-là, c'est pour ça que pour moi, Mohamed Ali et Jordan sont les deux meilleurs athlètes de l'histoire. Mais à ce niveau-là, c'est tellement dingue et tu demandes à n'importe quel athlète, ils te diront en grande majorité que c'est lui le numéro un en niveau de compétition. Et puis, il y a un truc où pour le coup, je me suis reconnu en Jordan, mais alors ça n'a rien à voir avec le basket, c'est faire un truc de merde à l'entraînement, se faire virer, aller dans les vestiaires, aller dans les vestiaires, mon gars était tout seul et là, tu te sens comme une merde. C'est pour garantir que là pour le coup, je me suis reconnu pendant des milliards de fois parce que pour me dire à ce que tu dis Tom, c'est archi intéressant, Nico, il a aussi cet esprit de compétitif, mais il est différent parce que moi quand je hurlais et tout, c'est que j'étais frustré, je pétais les plombs et je ne pouvais plus jouer au basket. Donc, c'était un comportement de connard et pas un mec qui voulait gagner. Donc, c'est pour ça que c'est important de recadrer. Et Steph, tu valideras. Non, c'est vrai. Parce que mettre des coups de pression comme ça, des mecs, capable de mettre des coups de ça et tout, mais derrière, que les gens te disent, tu dis ce que tu veux, tu dis, mais t'inquiète, on va y aller, on va gagner. Et ça, c'est là la grande force du truc parce que péter les points d'entraînement, tout le monde peut le faire. Faire gagner ton équipe, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que, tu vois, pour le coup, je pense que tous les quatre, on a l'esprit de compétition, tu vois, à se donner à fond dans les grands moments, à défendre le plomb, tu vois, de ces petits moments où ça te fait basculer dans la zone, pas forcément en attaque, mais en tout cas dans l'intensité. Et le moment avec Steve Kerr, clairement, il veut tout dire de ce qu'est Jordan, c'est-à-dire le compétiteur, référemment de Steve Kerr, tu pourras nous en parler, Erwan, juste après, mais Steve Kerr, du coup, et comme Scott Burel aussi, je fais le parallèle entre les deux, il encaisse, il encaisse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient physique. Au bout d'un moment, il y a deux types de personnes. Il y a soit le gars, sans parler de mettre une droite, de se battre, va répondre physiquement et dire, gros, tu me casses les couilles, arrête de me saouler. Et il y a les autres qui vont dire, tu sais, qui vont continuer à ne rien dire, mais par peur parfois de ne pas répondre à la confrontation, même si c'est dur d'ailleurs. Et c'est là, c'est les équipes qui gagnent. C'est pour ça, je veux juste réagir par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Dans l'équipe, par rapport à Tony, c'est qu'entre 2011 et 2013, c'est peut-être les deux, trois meilleures années qu'on ait qu'une équipe de France l'Ontepic, mais ça se battait tout le temps. Il y a des habitants à entraînement qui ne servaient à rien. Mais Nico, il a raison, gros, dans toutes les équipes. J'ai été champion de France deux fois, que ce soit à Nanterre ou à Nancy, il n'y a pas une saison sur les deux années où j'ai été champion qui n'a pas eu des embrouilles, gros. Et parfois, je n'étais pas concerné, gros. Tous les entraînements, c'est forcément… Il y avait deux fois où tu n'étais pas concerné, c'est rien. Deux fois. Et tu es malade. Il y a toujours des prises de tête, gros. Il y a toujours des tête contre tête, il y a toujours des poussettes. C'est tout le temps. Ça arrive tout le temps. L'entraînement, elle a mis temps des matchs dans le vestiaire avec le vestiaire. Ça arrive tout le temps. Et par contre, je tiens à signaler que je pense très honnêtement que Scott Burel est un mec très gentil. Oui. Voir très incroyable. Très gentil. Il prend cher. C'est ce qu'il dit. Vraiment gentil. Est-ce qu'elle n'est pas énorme la séquence quand Jordan, il essaie d'expliquer pourquoi il est comme ça et là où il va arriver qu'il a les larmes aux yeux et qu'il dit break. Ouais. Frissons. Frissons. Elle m'a fait froid dans le dos de manière incroyable parce qu'il sait… C'est 22 ans après. Il a fait des misères à des mecs parce que je pense qu'on a l'histoire avec Steve Kerr. Il y a d'autres mecs peut-être qui ont dû encore grailler encore peut-être plus que lui et qui ont dû rien dire. Et je pense que quelque part, il n'est pas complètement fier de ça. Mais comme il dit, moi, je le faisais parce que tous ces mecs-là, je les ai fait gagner. Et je me suis procuré le droit de faire ça mais pour gagner et jamais, ce n'était jamais personnel. Et quand il dit break, c'est que même lui, quelque part, il sait qu'il a franchi une ligne et pas qu'un peu mais c'était comme ça. C'était ou tu joues comme moi ou tu ne joues pas avec moi. Mais c'est fort quand il fait un infini cet épisode 7 comme ça où tu vois, personne ne s'y attendait. De le voir comme ça 20 ans après. Les yeux rouges injectés de sang. Ou alors, c'est un énorme acteur. Non, je pense que c'était… Il aime tellement le jeu. Il a tellement, entre guillemets, souffert à ce moment-là. Son retour a tellement souffert plus par rapport à son père, plus la défaite, plus Gravaché pour re-revenir et repasser pour un tirant. Ça fait quand même beaucoup pour, entre guillemets, que trois titres. Tout ça, t'accumules tout ça pour gagner pour juste 32 mois. C'est 32 mois, ça a duré. Et on parle de ses coéquipiers. J'ai lu pas mal de choses comme quoi le seul qui n'avait pas vraiment peur et qui répondait, c'était Horace Grant. C'est le seul qui… Ça, oui. Il y a aussi une situation de B.J. Armstrong que j'ai trouvée archi-kiffante, c'est quand on demande est-ce que c'était un bon mec. Et B.J. Armstrong, il dit, il pouvait l'être de temps en temps, mais avec cette mentalité-là, tu ne peux pas être gentil. J'ai trouvé ça incroyable. Ouais, ouais, t'as raison. Mais B.J. Armstrong, il dit des vrais trucs. D'ailleurs, là aussi, il faut un parallèle entre… Ça va très vite entre… Il met des tirs de ouf, d'ailleurs, sur ce match-là, il ne met que 10 points. T'as l'impression qu'il en met 24, mais il ne met que 10 points, il fait gagner son équipe. Et tout de suite après, on est sur le joueur des Bulls qui ramène Jordan, tu vois, dans l'équipe des Bulls en 1995. Bref. Mais moi, il y a un autre truc quand on parle de gentil, c'est que quand il s'embrouille avec Steve Kerr qui l'a le sème, il demande le numéro de Steve Kerr. Il ne l'a pas, gros. Il ne l'a pas, il ne l'a pas, gros. Il l'appelle, il dit bon. Tu vois, c'est fou. Après, c'est le téléphone fixe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il dit, tu vois, j'ai demandé le numéro de Steve Kerr et je l'ai appelé parce qu'il n'a pas besoin d'être proche de ses gars, en fait. Il est parti à la cabine téléphonique, il a mis sa carte à puce dans la cabine. C'est ouf que tu as de neige. Mec, j'imagine, c'est Jordan, il appelle un mec, alors même si, tu sais, on en a connu, des mecs qui avaient tort et qui ne s'excusent pas parce que, mec, lui, il appelle, il dit non, je suis allé trop loin. Et même quand, je te dis, moi, c'est là où je me suis dit, depuis le début, on se dit, c'est une machine, mentalement, il est tellement au-dessus. Et on voit que finalement, dans le rapport humain, c'est compliqué pour lui, quelque part, les rapports humains, mais il y a un truc en lui, quelque part, où là, on retrouve aussi, forcément, quand il parle du laissé de son père, forcément, ça le touche. Mais là, c'est la première fois où il parle de la vie dans un groupe de basket et tu le sens ému. C'est la première fois depuis le début. Oui, tu as raison, tu as raison. Erwin, tu veux, parce que Jacques Moncler parle souvent de Steve Kerr. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens plus. Ils ne se sont pas rencontrés à l'époque ? Attends, si, en 1984. Voilà. Je ne me souviens plus. Vous avez oublié, il l'appelle le Yankee, il le déteste. je sais. Ah, je ne sais pas. Tu as oublié. Il l'appelle le Yankee, il le déteste. Mais il le déteste, et justement, parce que... Il reconnaît le talent du gars. Oui, non, mais bien sûr, mais il le déteste en tant que joueur contre joueur, rien d'autre. Et il disait que Steve Kerr parlait énormément. Il s'est un peu accroché, oui. Il s'est un peu accroché, avec l'équipe de France. Voilà, donc du coup, ça me faisait rire parce que Steve Kerr passe pour un mec très intelligent aujourd'hui. Je ne sais pas si cérébrale. Il a une grande bouche. C'est une bête agnasse quand même. C'est ça que je veux dire. De toute façon, sans vouloir lui jeter la pierre, avec un physique comme ça, tu ne peux pas vivre que sur ton adresse. Tu es obligé aussi pour t'imposer de répondre à des mecs et de leur parler. Ce genre de mec comme là, regarde, on va revenir le profet de Jock Stockton. Énorme, vicieux. Tout le monde te le dit. Ici, c'est qu'avec le physique qu'il a, il devait se retrouver un truc en plus. Et Steve Kerr, entre guillemets, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il avait ce petit truc en plus dur pour y arriver, surtout dans cette équipe-là. Donc, tous ces événements, son retour, la défaite face à Orlando où Jordan se fait un peu chambré, où Jordan n'est pas bon dans certaines fins de match. L'été, où il travaille très sérieusement pour retrouver son corps de basketeur puisqu'il avait un corps de genre de baseball, cette pré-saison qui est d'une dureté, on le comprend, assez incroyable. Là, par contre, ils arrivent en début de saison, ils sont prêts, nos amis, et ils font une saison, l'une ou la plus belle saison de tous les temps à vous de voir. C'est la plus belle. On a fait une vidéo là-dessus, on l'a déjà dit. Non, mais régulière, pardon. Saison régulière. Ils gagnent 23 des 25 premiers matchs. Les Warriors, ils avaient fait 24-0. Mais bon, ce n'est pas mal. Et tu sens, alors ça va assez vite, mais pendant toute la saison, ils courent après l'histoire. Ils sont vraiment… Les Warriors, de toute façon, l'avantage, c'est que les Warriors, comme c'était très récent, on se souvient tous qu'on regardait le calendrier pour voir quel match ils pouvaient perdre. Là, je ne sais plus qui dit ça. Il dit, ah, c'est Dennis Rodman, non ? Non, c'est… Jett Bussler, non ? Jett Bussler, oui. Il regarde, il dit, ah, on ne va peut-être pas te perdre pendant trois mois. Trois mois, gros ! Mais là, je regarde le calendrier, il y a moyen qu'on ne perde pas pendant trois mois. C'est quand même incroyable parce qu'en trois mois, tu joues toutes les équipes, gros. Bravo. Tu vois, ça, ça arrive alors du… Il y a des séquences de jeu incroyables, gros. À un moment, Jordan, il met une espèce de pump fake, il tourne sur lui-même, il fait une autre fin, il met une petite passe comme ça, une petite galette à lui tomber. Il y a Will Perdu qui met un Thomas renversé, gros. Je n'ai jamais vu Will Perdu. Tout le monde joue après. Après, il fait 2-12, gros. Oui. Je sais bien. Mais il n'est pas obligé de mettre un Thomas renversé dans le cercle. Il était chaud, Bill. Will Perdu. Leurs 3 dernières défaites, ils perdent d'un point. Et ils perdent à Toronto, cette année-là. Ils perdent à Toronto. Ils en prennent 40 à New York et ils perdent 3 matchs. Les 3 dernières défaites, ils auraient pu monter à 75 ou 76, c'est chien. À l'aise. On ne va pas refaire l'histoire. Ils arrivent quand même. Ils arrivent quand même en plof, prêt, plus que prêt. Et il y a ce match. Il y a cette finale. Ils arrivent face au Sonics. Attends, avant le Sonics, Erwan, il y a l'énorme revanche face au Magic. Face à Orlando. Ah oui, Orlando. Pour Orlando, quand tu penses à ça avec le recul, l'année d'avant, c'est à peu près la même équipe. Tu te fais sortir. Là, il y a un sweep. Il y a un sweep. Il n'y a rien à dire. Il y a Ronman. Il y a Ronman en plus. Il y a Ronman en plus qui bouge. Et qu'on ne sort pas l'excuse qu'on sort pour des 3, ils sont vieillissants. Là, ils sont tout jeunes. Ce n'est pas « je revieillis ». Non, non. L'expérience en plus. L'expérience en plus. Ils se sont fait casser la bouche en 4 matchs. Non, c'est clair. Et ce parcours de play-off, il est extraordinaire. De toute manière, ils arrivent en finale justement avec 2 sweeps et une seule défaite sur les 3 tours. Face à Gary Payton, tu le disais, Sean Kemp et George Carle. Alors, encore une anecdote régalade, celle du restaurant entre George Carle et Michael Jordan. C'est qui ? C'est David Aldrich qui dit quand George Carle ignore Jordan dans le restaurant alors qu'apparemment ils se connaissent de ces deux mecs de caroline. Il joue au golf. Il joue au golf. Il ignore, il fait. Et qu'il y a David Aldrich. C'est David Aldrich ? Non, c'est Amal Rachat qui dit… Amal Rachat qui assiste à ça qui dit « Aïe, c'est une erreur. » Tu n'aurais pas dû faire ça, mon gars. C'est un erreur, mec. C'est un erreur, Georges. Maintenant, ils se parlent les deux parce que nous, quand on fait notre équipe à North Carolina, on monte, nous, là-bas. On monte et ils sont tous là. Donc, il y a George Carle, tu as tous les anciens qui sont tous là. Donc, Amg est là et ils se parlent. Maintenant, ça a mieux mais c'est vrai que c'était peut-être une erreur à l'époque. Et donc, du coup, ça, ça nous rappelle trois histoires sur les deux épisodes. Trois histoires. Il y a la première, B.J. Armstrong donc du coup, en play-off où B.J. Armstrong dit « Je sais comment les battre. » Et donc, avec ce match où ils marquent 10 points au match 2 contre les Hornets, ils vont gagner à Chicago. Ça, c'est en 98. Ça, c'est en 98, tout à fait. Mais il y a trois histoires comme ça où B.J. Armstrong, du coup, parle et ça énerve tout le monde et ça ravive la flamme pour aller chercher le troisième titre. Il y a donc cette histoire de George Carle qui motive Michael Jordan pour aller chercher ce titre en 96. Et il y a le mec, l'inconnu au bataillon et il y a Bradford Smith. La Bradford Smith. Who the fuck is that ? Mais surtout que cette histoire-là, lui, donc, il met 37 à Chicago le lendemain, il y a un back-to-back et la rumeur dit qu'il a mis le bras. À la fin du match, il a mis le bras au tour de Jordan pour dire good game. C'est même pas vrai, gros ! C'est lui qui l'a inventé. En fait, tu sais quoi, ça ? C'est comme les mythos, les mythomanes, mais la maladie, les gens, ils se persuadent de leur mensonge. Lui, en fait, il s'est fait un scénario dans sa tête pour se motiver, gros. Il s'est inventé une histoire pour avoir la haine contre le mec et pour le détruire le lendemain. Il faut quand même avoir un pet au casque pour avancer. C'est sa ligue. Le mec, c'est Negan. C'est vraiment ça, Jordan. C'est plus dans sa tête. Le pauvre, il n'a rien demandé, gros. Il a mis 37. Il a entrevesti à gros. Il commence à dire « Ouais, tu as dit bon match, Mike. Tu vas voir demain. » Il dit « Mais moi, je n'ai rien dit, frère. » Tu sais qu'après ce match, je n'ai mis plus de 18 points après dans sa carrière. Ah oui ? Ah ouais ? Jamais. Je n'ai plus de 18 après ça. Il a juste eu le mal d'être bon contre Jordan, quoi. Non, mais attends. 37, putain. J'ense ma carrière. 37 points, je suis chaud. Non, calme-toi. Tu l'as mis 36 en… En première mi-temps. En première mi-temps. Il finit à 47. Avec des vrais moves. Et puis, il l'attaque. En 19 minutes. Il l'attaque. C'est ça que je fais avec Jordan. C'est ça que je fais avec Jordan. Ah, tu veux défendre sur moi, je vais te défoncer. Tu sais, c'est ouf. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Tu te dis, par exemple, comme pour Kukoc en 92 à Barcelone, ils se sont dit « On va l'éteindre. Il ne va pas marquer de points pendant le match. » Mais de se dire, de l'autre côté, je vais aller jouer à chaque fois de son côté. Je vais le poster. Je vais l'attaquer. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus difficile à mettre en place. Tu vois, c'est plus difficile. Et c'est là où Jordan, moi, il m'impressionne. Il met 36 en première mi-temps. L'autre, il est là. Il est à bout de souffle. Et derrière, visiblement, fin de carrière. Puisque la Bradford, on n'a jamais réentendu parler de lui. Je n'avais jamais entendu parler de ce gars. La Bradford. On se replonge dans les finales 96. Depuis longtemps, en finale, on se souvient que c'est le premier upset 1-8 en 94 avec Denver. C'est une équipe qui galère à arriver en finale. Ils arrivent enfin en finale. Et on a l'impression, quelque part, que la montagne est beaucoup trop haute. Pour eux, ils sont rapidement menés 3-0. Et il y a cette espèce de changement tactique où Gary Payton dit que ça aurait peut-être pu changer l'histoire de la finale. C'est Payton qui défend son Jordan. Alors, on sait que Gary Payton est meilleur en défense en titre. C'est un super défenseur. Mais la réaction de Jordan, quand il voit ce que raconte de Gary Payton, je suis en fou rire. Génial. C'est un même. C'est un nouveau même. Et surtout, après, Payton défend les deux matchs sur lui. Il revient à 3-2. Mais en fait, Jordan dit non. Il avait autre chose dans la tête. C'est parce qu'il savait que le match... Alors... Enfin gros, s'il gagne 4-0, il n'y a pas le match sur la fête des pères. Ouais. Écoute, en tout cas, il dit qu'il avait autre chose en tête. On comprend que c'est finir à Chicago au match 6 parce que c'est le jour de la fête des pères. Et d'ailleurs, il y a cette image incroyable. Moi, j'ai vu des photos, je n'avais jamais vu la vidéo avec le son où il pleure. Il pleure. Il ne pleure pas à petites larmes. Il s'écroule complètement dans le vestiaire. C'est assez incroyable ces images. Après, je ne pense pas qu'il ait vraiment fait exprès de pères parce que... Non. J'ai regardé un match. C'est lui qui le dit. J'ai regardé un match. C'est lui qui le dit. Je crois, il y a 15 jours que je regardais le vieux match. Il joue. Ouais. C'est lui qui le dit. Il joue. Après, moi, je pense que dans le documentaire, il le tourne comme ça pour finir sur la belle histoire sur le match de la fête des pères. Après, je ne sais pas si vous avez vu ces chiffres passés. Quand Gary Payton a défendu sur Jojo sur ses finales, les stats, elles sont en baisse. Je crois qu'il a 22 points. Il a 11% à 3 points. Il a des pourcentages dégueulasses. alors, c'est filmé du style Jordan. Il n'y a rien qui l'atteint. Personne ne peut diminuer son influence. C'est mis en valeur de cette façon-là. Mais je pense que Payton a plutôt été efficace. Il ne faut pas non plus minimiser l'impact de The Glove sur ses petits chiffres en tant qu'aujourd'hui de Jojo. Attends, cette finale, on la connaît tous et on connaît tous l'histoire de cette finale. Si Gary Payton commence sur Jordan, je ne dis pas que les Bulls perdent, évidemment pas. Je pense qu'il se serait adapté. N'empêche qu'il y a une énorme différence entre le Jordan des trois premiers matchs qui volent tranquilles. Il n'y a même pas de fin de match. Il n'a même pas besoin de marquer plus de 30 points sur la finale et les deux autres matchs où il est vraiment contesté. Mais on peut aller plus loin sur les six finales qu'il fait. C'est peut-être le match-up le plus compliqué qu'il ait eu à jouer. Bien sûr. Malheureusement, c'est que sur trois matchs. Là, c'est dingue. Là, George Carp, parce que c'était quoi ? Ils avaient Ercee Hawkins à lui envoyer dessus ? David Wingate. David Wingate. On va bien tailler avec ça, Ercee Hawkins. Parce qu'il bossait chinois à Portland. Après chaque entraînement avec WC Mathieu, on s'est mis un contraint contre lui. On la ressortait, cette histoire. On la ressortait tout le temps, tout le temps. Par contre, non, il tient. Franchement, il tient. C'est un vrai défenseur. Mais en gros, pour le faire péter les plombs, c'est l'histoire qu'on sortait à chaque fois parce que ça a été une des victimes de Jordan de 84 à 96. Et donc, non, mais Ercee Hawkins, c'était un vrai, vrai joueur. Ah oui. Un vrai défenseur. Un vrai shooter. Chicago en plus. Ce mec est Chicago. Donc, il voulait aussi prouver devant sa famille qu'il pouvait y arriver. Mais Ethan était au-dessus. Ethan était au-dessus. tout à l'heure, je disais qu'il y avait un truc un peu mystique dans la vie de Michael Jordan. C'est encore une preuve. Tu vois que ça finit sur son premier titre du deuxième Tripit. La fête des pères. La fête des pères. C'est mystique, bizarre. Tu sais, c'est chelou. C'est un scénario de série. Série B. Tellement c'est trop. C'est un truc de super-héros. Série française. Ouais. Série française. Non, mais je te jure, franchement, c'est fou. Tu as raison. L'image, franchement, mon cœur, c'est... Je ne sais pas, quand il crie là... Mec, il pleurait. Il y a un attendant qui est venu mettre une petite serviette dessus. Il m'a fait mal au cœur. C'est terrible. Et il dit aussi que c'est peut-être la première fois qu'il laisse vraiment exprimer ses émotions depuis la mort de son père. Parce qu'il n'a pas dit ça, mais sa mère dit il faut aller de l'avant, il faut être positif. Et donc, je crois qu'il est dans un truc avec le baseball, ça va en fait. Il arrive à s'en sortir. Et là, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a mis de temps à gagner parce que je pense qu'il n'a pas du mal à finir. Dire mère, la veille du match, je pense que dans sa chambre, tu ne vas pas dormir. Il se dit il n'est pas là. Il ne sera pas là. Il n'est demain. Il ne sera pas là. Il a dû rentrer chez lui. Je pense qu'il y a toute sa famille qui est chez lui, ses enfants, puis la fête des pères. C'est là où il s'est dit bon, aujourd'hui, c'est peut-être le moment. Mais je pense que ça a peut-être freiné entre guillemets. Même s'il fait des gros games en match 4 et 5 ou 10 tonnes de foussus, il n'est pas non plus à 100%. Il n'est pas non plus à 100%. Il fait 619 au match 4, Jojo. Il n'est pas à 100% je pense mentalement parce que je pense qu'il a ce frein mentalement par rapport à ça. Quand tu mènes 3-0, en général, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, messieurs les pros, tu as tendance un peu, tu sais que c'est plié. Il relâche. Oui, il relâche un peu. Qu'est-ce que je relâche un peu ? Et puis, tu as raison Nico par rapport au rapport à son père, c'est qu'on se souvient que le premier match sans son père, c'est compliqué. Finalement, après, c'est les premiers playoffs sans son père, c'est les premières finales sans son père et c'est le premier titre sans son père. Tout quelque part, tout ce qu'il fait après la mort de son père, c'est une première fois à tout. Et là, le titre, c'est ce qu'il voulait absolument obtenir et là, on le voit tout lâcher. C'est quand même rare de voir ce mec-là qui a une armure comme ça à chaque fois avec lui et qui s'écroule complètement. Les Hermétiques jusque-là en fait. Oui. On jump sur les playoffs de 98, c'est assez incroyable. Premier tour, Farsenet, ils gagnent le premier match après prolongation et là, il y a des mecs qui disent on a l'impression que tout le monde attend que les Bulls perdent en fait. Ça, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie, c'est qu'à un moment donné, les gens se lassent de voir toutes, toujours les mêmes équipes gagner et ont envie de voir du renouveau. Ça devient le storytelling au début, c'est le storytelling de putain, ils gagnent tout le temps, c'est trop bien et arrive au bout d'un moment, il y a une espèce de bascule où les gens se disent ah vas-y, c'est relou, on a envie de les voir perdre pour que l'histoire change en fait, pour avoir un autre scénar et on est là un petit peu, on se dit ah peut-être qu'ils vont se faire taper et je ne dis pas que les gens sont contents de les voir perdre mais ils se disent peut-être que ce serait sympa qu'il y ait un peu de nouveauté. Justement que les playoffs commencent, on n'a pas parlé de ça au début, c'est comment l'épisode 7 commence, c'est la conférence de presse de Jerry Krauss. De Jerry Krauss. Tendu. C'est le mot tendu. Oui, il y a une vraie tension. Non, je ne suis pas surpris parce que ce sont des vrais professionnels pas comme ce que vous venez de faire. Allez, boum ! Et il se barre et les autres journalistes ils ont la haine, ils ne disent plus pas. Il a niqué la conscience. Il a dit bien joué Craig Sager qui pose la question. C'est Craig Sager qui pose la question. Il a dit bien joué Craig. Il a plié la compte de presse. Oui, on a même presque oublié que la tension qui est mise au début de la série en fait, c'est la dernière danse. Tout le monde a envie de se barrer, machin, on a presque oublié tant les jumps dans le passé sont passionnants en fait. Oui. Tu vois, là il y a eu un moment où en fait la session 98 je n'en avais un peu rien à foutre. Honnêtement, j'avais envie de voir les phases avec son père, le baseball, c'était plus intéressant d'aller de ce côté-là. Et tu vois, la phase de Jerry Crowe, tu as raison, c'est au tout début je l'avais même oublié là déjà. Tellement j'en avais pris plein dans la gueule pour d'autres raisons. C'est le début. Malheureusement, c'est un peu à son âme mais il manque quand même. Ah mais énormément. Avec lui, celui qui commente lui sera été extraordinaire. Extraordinaire. Le pré-générique là quand il est de conférence de presse, il a un seum, incroyable, il a le feu dans les yeux. Mais on voit de toute façon que, et je pense que, j'espère qu'on va le découvrir dans les autres épisodes, dans les deux derniers, que ce run jusqu'à ce sixième titre, mais je pense qu'il y a quand même une atmosphère particulière dans cette équipe-là. Mais je pense que, je dirais qu'il a un seum parce que justement, la question, elle est bonne. Et il aurait voulu que ça se casse la gueule dans la saison. Que Pippen se barre ou on ne revienne pas de mesure. Qu'il fasse une saison. Ils font quand même 67 victoires. Oui. Ou entre 67 ou 65. Enfin, un truc comme ça. Ils sont placés dans les 60. Donc du coup, ça aurait justifié que Phil Jackson se casse. Ça aurait justifié que Jordan arrête, que Pippen se barre. Là, il ne peut rien justifier du tout. Parce qu'il se dit, merde, ils vont le faire, c'est con. Alors que j'ai tout fait depuis le début pour que ça se casse la gueule. C'est pour ça qu'il est vénère, je pense. Parce que là, tu es à la veille du match 1 des playoffs. Ils se disent, putain, j'ai passé pour un con. 62 victoires. Une petite saison du coup. Donc, sweep face aux nets. Ils se font un peu accrochés sur les deux premiers matchs. Il y a mon gars, Keith Van Gaal. Ils vont gagner facile après le match 3 là-bas avec un bon Scott Burel à noter. Oui, 23 points. Tout le monde est content pour lui. C'est sur l'épisode, lui, par contre. C'est sur l'épisode. Ah oui. Ensuite, il y a les Hornets. On est revenu sur le match de James Strong qui met 10 points, qui trash-talk un peu. Gentiment, quand même. Il n'est pas non plus à pointer des mecs du dos. Il ne va pas y aller de la gagne. Il serre le poing et regarde un petit peu. Mais bon, apparemment, il a fallu faire plus ça. Il est fou, on rappelle. On n'est pas là. Il ne met pas des middle fingers à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dans les vestiaires ? Non, mais il faudra voir 0-0 s'il continue à parler parce que ça n'a pas le plus. Après, c'est genre dans le bus, tu es en mode putain, on a créé un monstre. Ouais. Et Glenn Rice, là, tu sais. Il y a cette image, dans son espèce, j'ai l'impression de son vestiaire perso, tu es le petit bureau derrière là. Il regarde la télé, il regarde les news où la meuf dit B.J. Armstrong, l'ancien joueur des Bulls, il a la haine. Il regarde comme ça. Ça, c'est juste après le match en plus. Juste après. Tu sais, ça me fait penser quand tu vas jouer, tu sais, quand tu fais des pick-up games qu'il y a un mec, tu sais, tu es juste neuf ou sept, tu vois. Il y a un mec qui vient faire le nombre, il ne sait pas jouer, il est sur le côté, tu vois. Et il met un tir de la gagne contre toi. On a tout, eh gros, on a tout. Bel hommage à B.J. Armstrong, hein. Et tu lâches, et tu lâches les grands. Vas-y, mais même lui, il met des paniers et tout. Tu sais ce que tu penses de nous, Steph, quand on te bat, des fois, là, c'est une fois. Non, moi, je t'ai déjà battu une autre fois. C'est vrai. Vous étiez ensemble, d'ailleurs. J'ai battu aussi, Steph. Attends, attends, il devait y avoir un troisième larron avec nous qui a niqué l'équipe. Tu vois, tu as vu, c'est comme ça sortir les excuses. Moi, je vois, tu sais qui c'était. Nico, tu as dit quoi ? Tu m'as battu ou quoi ? Oui, je t'ai déjà battu, toi. Ah, tu étais avec Nancy, vous aviez une équipe de mutants. J'étais à Nanterre, petite équipe qui venait de monter. Excuse-nous. Alors, tu étais champion d'après ou pas ? Oui, oui, d'accord. Vous étiez une équipe d'Euroleague. Je me rappelle, Nancy qui débarque au Palais des Sports, Maurice Thorez, avec Nicolas Batou, deuxième action, allez-vous du milieu de terrain. La première action, c'est l'entre-deux. La première action, la soirée va être longue. La soirée va être longue. C'est à l'entre-deux, là, allez-vous. Donc, Steph, tu es en train de vous dire que tu acceptes plus la défaite contre Nicolas Batou que contre Thomas et Erwan ? Ça, c'est sûr. Je n'ai pas mis le coup de pied dans le ballon quand j'ai perdu contre Nancy de Nicolas Batou. À la vie de ma mère, on va retourner à la housse-faite. D'ailleurs, on embrasse Gilles. Oui, il a eu un petit carton de trottinette, alors rien de grave, mais c'est quand même de péter les bras et tout. force à toi, mon Gilou, on t'embrasse et bon établissement. Il s'est massacré en trottinette. C'est vraiment de la merde, ces trottinettes. C'est de la merde. Bravo, bravo, on va se laisser quand même trois mois de remise en forme avant d'aller refaire un match contre Steph. Mais moi, je ne suis pas si mal en forme que ça. Deux mois sans jouer au basket ? Ok, ok. Non, mais toi, je sais que tu n'as pas fait un footing ou un lever de genou. Pardon ? Je vais courir tous les matins. Peut-être qu'il a fait des levées de genou, mais ce n'était pas sur une session de sport. Oh non. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Envoie ton CV au journal du Ard. Feu ! Feu ! Juste pour finir, parce que quand même, ça se termine. Ils ont terminé cet épisode 8 avec Reddy Miller qui dit qu'on a envie d'envoyer Michael Jordan à la retraite. Alors, je ne vous spoil, il ne le fera pas. Mais cette série-là, elle est quand même épique et j'espère qu'on verra plein d'insides parce que ça s'embrouille dur, dur, souvenez-vous, des mains dans la figure, tout ça et tout. De toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste en vrai ? Il nous reste la saison 97. Le full game, tout ça et tout. Voilà, exactement. Ils vont en faire des tonnes. Et puis, il reste la fin de cette série. et on va arriver vite sur la finale. Donc, il y a deux épisodes pour Clore. Je ne sais pas trop d'ailleurs vers où ils vont aller. J'ai beaucoup aimé Reddy Miller. Il a fait deux interventions. La classe parle bien, élégant, intelligent. Il régale, Reddy Miller. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ce n'est pas Louis Fernandez. C'est qu'ils n'ont pas compris jusqu'à la fin. Pardon, pardon les gars. Nico, pas du... Louis, si tu le regardes, on passe à toi. Si tu le regardes, si tu nous écoutes, si tu nous lis. Chacun ses qualités, moi. Non, Nico, tu ne sais pas où ils ont voulu. Là, ils disaient qu'ils n'ont pas compris c'est qu'à chaque fois, ils ouvrent leur gueule. Oui, c'est clair. Mais là, quoi. Tais-toi. C'est clair. Mais est-ce que tu peux reprocher à des mecs de la jouer comme ça ? Tu es obligé d'avoir... Tu es obligé. Au bout de 5 titres, tu peux peut-être changer de la ferme. Tu te dis qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre sa gueule, il ramasse derrière. Même quand un gars ne dit rien, il ramasse derrière. Il fait en sorte que tu as peut-être dit quelque chose. Remettons dans le contexte. On vient de le dire il y a 10 minutes. C'est tendu dans l'équipe avec Derrick Rose qui espère que l'équipe va exposer et tout. Les mecs disent c'est peut-être là qu'on a un coup à jeu. C'est d'ailleurs ce que dit Reggie Miller. C'est pas que cette année ou jamais. Bon, ça ne sera jamais. En fait, il faut battre Jordan et après partir au vestiaire. Il y en a, c'était 7 matchs. Ils étaient devant entre minutes de la fin. Ils n'étaient pas très loin de le faire. Il y a 1000 années d'avancée. Miami, elle avance en 7 matchs en finale de conflit. D'accord. En 87 ? En 87, ouais. En 87. A vérifier. A vérifier. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a un truc qu'on a… Miami, tu as presque raison. 4-0. 4-1. 4-1. Tu as presque raison. Ils auraient dû mettre Gary Payton en défense sur Jordan. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu cette image. Je suis même revenu en arrière. Quand ils battent Miami et il y a une image bref de Miami. Ils battent Miami et il y a Jojo en haut de l'écran qui veut taper dans la main un joueur de Miami et le mec, vous ne l'avez pas vu ? Non. Vous allez retourner voir vers la 33e ou la 34e minute. Il y a Jojo qui veut taper dans la main. Ça fait 4-1. Fin de série. Il lui met un énorme vent le gars de Miami et il se barre. J'ai trouvé ça un peu marrant. Bon, ça arrive. Très bien. Tu n'as jamais fait toi, Erwin. Moi, je serre toujours la main. Vecteur au défense. On a fait un peu le tour de tout ça mais il y a un truc qu'on a oublié. On en a parlé sur la première prise de parole de Nico mais dans le moment où Jordan n'est pas là, il faut revenir absolument sur la série face aux Knicks et cette affaire Pippen et Tony Kukoc. Parce que c'est la première fois où ils disent enfin Kukoc, c'est un vrai gars. On se doit mettre trois buzzer beaters de ouf, mon gars. Il a un dernier système et ton Scottie Pippen décide de ne pas rentrer sur le terrain. Je peux comprendre le seum. Ça se comprend. Ok, Kukoc qui est rookie. Ok, il a fait ce qu'il a fait en Europe. Je suis d'accord. Mais on a un ami, ils s'en foutent de ça ce que tu as fait. Tu as vu être trois fois le champion de l'Euroleague, ils sont en train d'affûter. Surtout à l'époque. Tu as arrivé les rookies. Tu as Pippen qui est troisième ou un VP cette année-là. Qui domine toutes les catégories statistiques de l'équipe. Qui a enfin les clés. Non, tu ne prends pas le dernier tir. Il le met à la remise. En fait, il le met à la remise en jeu. Il fait la passe. Parce qu'il a une bonne qualité de passe. Il est grand. Comme ça, on est pris de ne pas gêner. D'accord, mais bon. Le sem, le sem est normal. Le sem est décompréhensible. Pour prendre un tir comme ça sur le système comme ça, je préfère que le balan soit dans les mains de Tony Koukos que dans les mains de Pippen. C'est logique en fait. Dites-moi si je suis fou. Je suis d'accord. Surtout Koukos, tu as fait trois fois et il remonte les tirs qu'il a mis cette saison pour la gaine. Ce système avec la passe lobée là. C'est un système compliqué parce que tu la prends et tu te retournes et tu shootes. Et je pense que Tony Koukos sur ce tir-là, uniquement sur ce tir-là, pour moi, il est au-dessus de Scottie Pippen sur ce genre de catch and shoot pour reprendre les appuis et sur un jumper à 6 mètres. Et en plus, le fait qu'il soit gaucher, vu l'angle, le fait qu'il soit gaucher, tout va dans le sens de Phil Jackson. Après, les temps morts de fin de match comme ça, tu choisis le côté. Ah, ok. Tu choisis. Il avait vraiment vu que ça soit Koukos. Ouais, grave. Mais le seum, on l'aurait tout su. Oui, bien sûr. Il y a le seum et il y a… Non, je ne rentre pas sur le terrain. C'est quand même le niveau d'après. On est en play-off, ce n'est pas un match de saison régulière, on s'en bat les couilles. C'est le moment le plus important de ta saison. Si tu ne marques pas, tu fais une prolongation, tu es peut-être mené 2-0. Et c'est la seule fois, je pense, où on a vu un petit peu d'égo de la part de Scottie Pippen. L'histoire des contrats, quand même. Oui, oui. C'est le début. Mais quand tu joues 6 ans ou même plus à côté de Jordan, ton égo a tendance à le mettre un petit peu de côté. Là, c'est la première fois où il l'a firmé et il le montrait au monde entier, en fait. De la très mauvaise manière, de la pire manière. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas un non-événement ? Ils ont une vraie discussion à cœur ouvert dans les vestiaires. Pippen, derrière, finalement, il fait une série tout à fait honnête, il ne perd pas à cause de ça. Il perd parce que les nicks sont plus forts cette année-là. Il met un fail sur pattes. Il met un élan en fail sur pattes. Finalement, ces vies-là, effectivement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut quand on veut construire une équipe. Mais est-ce que ce n'est pas un non-événement ? Au final, ça n'a pas eu un impact si énorme que ça. Si, un peu quand même, je trouve. Alors, pas sur la totalité de tout. Mais la réalité, c'est que la saison d'après, elle est cata. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la saison d'après que ça se sent, je pense. Et que le vrai patron, voilà, on sait qui c'est, qui ce sera et qu'il faut qu'il revienne parce que sinon, c'est la merde. Et là où tu as raison, c'est que la lecture, c'est aussi, Pippen, ce n'est vraiment pas un mal alpha. Tu vois, c'est ça, c'est que dans un très grand moment, s'il y avait eu Jordan au-delà de ses qualités de basketeur capable de mettre un tir extérieur, tu lui fais la passe. Tu lui fais la passe, tu dessines un système pour lui. Pippen, pourtant Phil Jackson le connaît par cœur, eh bien, sur toute la saison régulière, il a préféré donner la balle à un rookie. Alors, un rookie particulier, mais il y a peut-être une réalité du charisme naturel de Pippen là-dedans. Et il y a une image, quand Kukoc met le tir, je ne sais pas si c'est le montage qui fait ça, tu as l'impression que Phil Jackson, il se retourne vers le banc, il a le son, il ne s'élèbre pas, dans le vestiaire après. Ah ouais, et tu as ce bon Bill Kaffray qui pleure, qui doit lâcher un discours tellement touchant, j'aurais tellement voulu voir et écouter ce discours de ce bon vieux bim. Ouais, qui a 40 piges, c'est vraiment con. Ah ouais. Qui ? Pippen, je vais se sentir vraiment très con quand le carton a pleuré. Déjà, tu te sens con, en plus, ton teammate, le daron, parce que c'était un daron comme le carton à l'époque. C'est chouant. Et tu vois Phil Jackson qui ne célèbre pas, c'est vrai, tu as raison. Tu mets un buzzer beater incroyable de play-off, tu reviens un peu dans la série, sinon tu es dans la merde, personne célèbre, à part Tony Kukoc qui est très content avec les joueurs. Mais lui, lui, il était au ciel, gros ! Il jette le ballon et Pippen, c'est le mec qui arrive en retard à une soirée où il y a une bonne ambiance, qui arrive défoncée, qui vomit sur la meuf, qui a invité tout le monde et qui nique la soirée. Un minuit et demi, hein ? Qui fait tomber la baffe et qui, c'est pap, qui explose. Plus d'ambiance, plus de musique. Tony m'a régalé. En tout cas, sa filoche, elle est énorme. Il met une vraie filoche, gros. Il n'y a pas de tchouk-tchouk-tchouk. Le mec, elle est rentrée direct. C'est un bon zoom sur Pikkukoc, encore quand même. Parce qu'on ne l'a pas vu pendant cinq épisodes. Là, ça fait deux fois de suite où ils ont fait un vrai zoom sur lui. Mais Mérys, est-ce qu'ils se parlent maintenant Pippen et Kukoc ? C'est curieux de savoir un petit peu la relation qu'ils ont pu avoir par la suite après. Non, je pense que on est pratiqués ensemble quand même. Est-ce que ces mecs-là, maintenant, parce que souvent, on dit que des titres, gros, ça te lie pour la vie, rien du tout, frère. Là, ils en ont gagné trois et puis après, ils en ont gagné trois. Est-ce qu'il s'appelle ? Est-ce que Pippen Jordan, il s'appelle une fois par semaine ? Ça va, mon gars ? Non, pas une fois par semaine. J'ai lu un article hier soir, justement, et on ne l'a pas vu. Mais apparemment, c'est Luke Longley, il est en contact avec personne. Pas de réseau. Il est en contact avec personne. Après, il est assistant avec l'équipe d'Australie, donc il doit recroiser des joueurs NBA et tout ça, Luke, non ? Mais bon, il n'est pas en contact avec aucun des mecs apparemment avec Jordan, je crois que c'est avec Steve Kerr, mais ce qu'il n'est pas très mauvais, justement. Il a refusé de le faire. Parce que moi, j'avais lu qu'ils allaient en Australie. Il n'était pas obligé d'aller en Australie. Oui, voilà, j'avais lu ça. Longley a fait, non, je ne vais pas le faire. Ok. Ok, Luke. Est-ce qu'il n'est pas en bon terme avec Jordan ? Apparemment, c'est ce que j'ai lu hier. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est sa voix contre la leur. Envoie un texto là, en live à Jojo. On va peut-être répondre. De toute façon, les trois personnes qui manquent le plus, c'est Luc Longley, Jerry Crowes et l'ex-femme de Michael Jordan. J'aurais adoré avoir son témoignage sur la vie de femme de Michael Jordan dans les années 90. Ça devait être totalement incroyable. Juanita, non, c'est pas ça, non ? C'est une nouvelle femme, ça, Juanita. Non, non, c'est son ex-femme, Juanita. Il n'y a pas les enfants qui parlent, par contre. Oui, tu as raison, il n'y a aucun enfant qui parle. Ils font des interviews par rapport à ça, ils sont pas mal à la télé, mais il parle pas dans le documentaire, mais il parle dans les interviews. Ce qu'on lui demande, justement, il y a pas mal d'interviews sur c'est quoi d'avoir grandi en 8, 10 ans à l'époque. Oui, en t'appelant de Jordan. Typiquement, le type de 1996 où on les voit avec les pancartes, les Jeffrey et les Marcus, franchement, une petite ITV de Jordan, enfin, des fils de Jordan à ce moment-là, tu vois, c'était bien, quoi. J'aurais kiffé, tu vois, d'avoir la vision du fils par rapport à tout le temps. je pense. Tu as la fin, on verra. On a revu la télé en ce moment, donc peut-être dans les derniers épisodes, ils vont apparaître, je pense. D'accord. Parce qu'ils sont tous dans l'univers Jordan, Jordan, ils bossent tous là-dedans. Tu m'étonnes. Comme la famille Zidane, ils sont tous déliculeuses. L'aîné, il bosse à Nike, enfin, il s'occupe au Jordan, Nike à Portland. Le deuxième, tiens, le gros magasin Trophéo Marlando Disney et Jasmine Lafille a boss chez nous, en est, a boss chez nous, enfin, elle gère tout le Jordan-Bren community Hornets et tout ce qui est côté-est. Et le fils, il taffe déjà. Oui. Mais Jeffrey Jordan, il a essayé de jouer au basket, il n'avait pas des énormes Google comme au Rasgold. Ah, c'est Marcus. Il jouait à Miami, Florida State, un truc comme ça. Il était gaucher, deuxième arrière. Un moment, j'ai regardé tous ses matchs quand j'étais à la fac. Je peux vous le dire, il était moins fort que son père. Mais il était meilleur que le fils Cruyff. Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. Oh, là, là. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. Franchement, on a mis des tacles bien gratuits sur la fin. Deux pieds décollés. Bon, il n'y a rien de méchant, ça n'est pas. Non, non, non. Surtout pour Louis. On se retrouve… Deux pieds décollés, ça le connaît. On n'a pas de quiz ? Il n'y a pas de quiz ? Ah si, alors du coup, j'ai des petits coups si vous voulez. Je savais bien, c'est pour ça, parce que je t'en ai, il me semblait avoir compris que tu avais deux, trois trucs. Ce n'est pas le quiz de l'année, mais tout à l'heure, ça m'a inspiré justement les numéros 88 dans l'histoire de la NBA. On ne va pas faire une énumération, je vais vous faire… Non, mais non, je te vois, Erwan, ne t'inquiète pas. Ils sont, dont Nico, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dont Antoine Walker parce que tu l'as trouvé tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire une énumération, c'est impossible de faire. En revanche, je vous fais des petits qui-suis-je. Ah, voilà. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq jours à trouver. C'est quoi ? Des qui-suis-je sur des mecs qui ont porté le numéro 88 ? Ils sont sept dans l'histoire de la NBA à avoir porté le numéro 88, dont Nico, dont Antoine Walker. Il y a cinq autres mecs à trouver. Pour chacun des mecs, je vous fais un petit quiz rapide sur les années, les machins, où est-ce qu'ils sont passés. C'est quoi ? On t'envoie un mail avec les règles ? C'est bon, c'est bon, qu'on connaît. Oui. Sinon, il n'y en a aucun. En fait, dis-toi, c'est déjà récent parce que Walker, tu es le premier, j'étais le deuxième. Ah, d'accord. Oui, oui. Il n'y a que des mecs que vous connaissez. Donc, depuis, c'est que maintenant, ce n'est que des mecs après moi. C'est-à-dire, moi, j'en connais un déjà. J'en ai un déjà. Moi, j'en ai un aussi. Je crois que j'en ai un aussi. Qui joue depuis pas très longtemps en NBA, j'en ai un. Alors, dis-le parce que sinon, ça n'a aucun sens. Que j'ai commenté. C'est Goga Bittadze. Non, il n'a pas qu'à finir. Bravo. J'allais commencer par lui. D'accord. Il a Indiana. Cette saison, il est rookie. Donc, Bittadze, au moins, on l'enlève. Ce n'est pas un des plus marrants. Alors, un autre. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a des Européens là-dedans. Il y a Belichia, oui. Oh, ben voilà. Voilà. Très bien. Donc, Belichia, c'est bon. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne avec un autre joueur. Attention. Je suis un joueur de NBA qui a 30 ans. Toujours en NBA. 30 ans. Il est toujours en NBA. Je passe par un gros programme de NCAA, mais je ne vous en dirai pas plus puisque sinon, vous allez trouver trop vite sur tout Erwan. Je suis drafté en 2011. 13e choix de la draft. Je suis drafté par les Suns. J'y resterai 4 ans. J'y resterai 4 ans. J'y ferai d'ailleurs ma meilleure saison en carrière. 15 points, 6 rebonds. 15 points, 6 rebonds pour cette… En quelle année ? En quelle année ? En 2014-2015. Il est drafté en 2011. Ma meilleure saison en carrière est donc en 2014-2015. Ensuite, je pars du côté de Washington. J'y resterai 3 ans. Je jouerai avec John Wall. Je jouerai avec Bradley Bill. Ah, c'est un jumeau. C'est un des jumeaux, tout à fait. Maurice. Il a 88 au Lakers, c'est vrai. Tout à fait. Il a 88. Markif. Markif Maurice. Il a 88 au Lakers. C'est AV aussi à Détroit. Markif Maurice. Autre joueur. Allons-dessus. Je suis un joueur qui a joué très peu en NBA. Le Yenga. Bon, Le Yenga, tu l'as. Bravo. Que ce soit Le Yenga qui a joué une saison au Lakers. Il n'y a pas l'Ellis Claysa ? Non. Le Yenga. Et donc, le dernier. Très connu. Ma carrière NBA commence en 2012. Je jouerai 2 ans à Minnesota. Je jouerai aussi à Philadelphia, à Houston et à New York. Val-Amber ? Non. Minnesota, ma première saison, je tournerai à 8,6. Je suis drafté. Je suis drafté par Minnesota. Je suis drafté par… Je ne veux pas. Je suis drafté. Je vois… Je vais être drafté. Je vais être drafté. Peut-être demain, elle a triché. Je suis le… Non, non, parce que je t'es vénère. C'est que des 88 qui ont pris 88. Du Belichas, c'est 88. Chouette, c'est 88. Et moi, je suis 88. À part si tu viens d'un département qui est 88, c'est impossible de porter ce numéro si tu n'es pas allé 88. Non, c'est de la génération. Le Yenga, il est 88. Le Yenga, il est 88. I don't know, bro. Je vais te dire ça tout de suite. Tu les as hués. D'être la merde, ton cousa. Désolé, il est trop fort aussi. Oh, c'était très bien. C'est parce que je suis très mauvais perdant. Comme Michael Jordan. Qui suis-je, moi, si vous voulez, après ? Allez, vas-y. Et Yenga, il est né, effectivement, en 1988. 89. Il joue en Italie, je crois. De l'athlète. Alors, c'est un joueur étranger. Ce n'est pas un Américain. Qui a commencé à jouer en pro à 16 ans dans son pays. Avec Irobyo. Il avait 15 ans. Qui est parti à jouer aux Etats-Unis en NCA en 87. À la fac en New Mexico. Et en même temps, à chaque fin de ses années universitaires, il rentre au pays pour aider son club à être champion de son pays. Je ne vous dirai pas lequel. Marche-Renis ? Non. Il fait ça en 90-91. Il est deux fois champion de son pays natal. En même temps, il joue en NCA. Ils aient les deux. Il est drafté en 91, 7e choix par Minnesota. Il y joue deux saisons. Il est trade en 93 contre Stacey King au Chicago Bulls. 93 ? Il est trade à l'inter... Il a off-season juin 93 contre Stacey King au Chicago Bulls. Où il est resté jusqu'en 98. Reste-il à rue ? Un Européen ? Enfin, reste-il à rue ? Je n'ai pas dit un Européen. J'ai dit un non-américain. Reste-il à rue ? Ce n'est pas lui ? En 98, il part à Phoenix. Attends, mais on l'a vu dans le doc, là ? Oh, il est dedans. C'est Bill Wellington, il est avec la Nouvelle-Zélande. Non. J'invente. Pete Myers ? Là, Luc Longley ? Luc Longley ? Ah, ben oui, on est con. Moi, je crois que c'était une nouveauté, frère. Mais non. Luc Longley, il rentrait dans son club pour finir la saison ? Luc Longley, il a vu ça hier. Entre nous, quand il finissait le course universitaire, il rentrait. Il a aidé son club à 89-90 à être champion en Australie. Ce n'est pas Carlos Arroyo qui faisait des trucs comme ça aussi un peu ? Avec Poitore, il allait jouer dans les championnats de chez lui, là. Il frossait des ganses. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, comment tu peux faire ça ? Faire la saison, il rentre, il revient et puis il draftait. On finit par un dernier petit quiz ou pas ? Allez, vas-y. J'en ai un que j'avais noté dans mon notebook, on the phone. Je suis comme un rappeur. Moi, j'écris tout le temps. Même toi, Shuriken. Ok, celui-ci, Phil. Dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire de la NBA, je ne vais pas faire qu'ils me disent nec-feu, ça n'aurait plus ressemblé. Brad Pitt au site entier, non ? En plus de Michael Jordan, ça va aujourd'hui. Dans l'histoire de la NBA, il y a 11 joueurs à avoir fait dans leur carrière à la fois le Slapdunk Contest et le concours de tir à trois points. Pas la même année. Participer. Participer au Slapdunk Contest et au concours de tir à trois points. Il y a 11 joueurs. Allons-y. C'est un tour de table. On commence par Nicolas Batum. Damien Lillard. Damien Lillard. Lui, la même année, 2014. Erwan Abotret. Paul George. Paul George. C'est exact. Thomas Dufent. Michael Jordan. Michael Jordan. C'est exact. Il a fait le pire score, je crois, sur un concours de tir à trois points. Nicolas Batum. Zach Lavergne. Zach Lavergne. C'est une mistake. Oh ! Non, il a fait le concours à trois points cette année. Comment ? Ah ! C'est vrai, c'est vrai. Réalène. Oui, Réalène. Réalène. Oui, oui, je l'avais. Réalène qui a fait six fois le concours à trois points qu'il a gagné en 2000. Il a fait le concours de Dunk. Thomas Dufent. Ça devient plus difficile là. Il y en a un qui est dans le documentaire. On en parle dans les épisodes d'hier ou d'aujourd'hui. Qui a battu Michael Jordan. Shaquille O'Neal. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. T'es éliminé, Nico. Ah si, je sais qui c'est. Bon, tant pis, je ne dis rien. Tant pis. Qui ? Rick Barry. Rick Barry ? Non, Brent Barry. Brent Barry. Brent Barry, je veux dire Brent Barry. Brent Barry, c'est bon. Brent Barry, le fils, oui. Oui, c'est bon. En 96 et après avec Seattle, à 3 points. Le mec qui a battu Jordan, parce que je l'ai vu quand même bien juter, il met un Thomas sur Bradley à un moment donné. Ce n'est pas Nick Anderson ? Nick Anderson, it's good. Il met un Thomas sur Bradley à un moment donné. Nicolas Batum ? On a combien là ? Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque 5. Alors, qui a fait le concours à 3 points et qui a mis le concours dedans en même temps ? 5 secondes. Tu as dit… Il n'a pas fait, lui ? Au hasard, Scotty Pippen ? Scotty Pippen ! Non, non, non. C'est pas ça. Parce que j'ai cru. Erwan, est-ce que tu as une dernière bafouille pour gagner ? J'ai un doute. Donovan Mitchell, il n'a pas fait ? Donovan Mitchell ? Oh si, il a gagné ! Donovan Mitchell ? Il y a des récents qui restent ou c'est des anciens ? Il y a Michael Cooper qui a fait les deux. Michael Finley ? Non. Il y a Clyde Drexler qui a fait 5 fois le concours de dunk et une fois le concours à 3 points. Il s'est fait un kiff. Comme Daniel Lillard, il y en a un autre qui a fait les deux la même année. Kenny Smith, en 93, qui fait le concours de dunk et le concours à 3 points. Un joueur qui est cher à Erwan Abbotwright, Alan Houston, a fait le concours de dunk et le concours à 3 points. Et nous avons un dernier garçon qui jouait à l'époque des Cavs. Ron Harper. Un blanc, deuxième arrière. Chambers. Bob Surat. Bob Surat. Tom Chambers, n'importe quoi. Bobby Surat. Bob Surat. Voilà, les amis. Bravo. Bravo, Steph. C'était très bien, bravo. Monsieur Régalé. Oui, comme toujours, c'était une belle heure et demie encore, un petit peu plus. On se retrouve vendredi pour une interview de Steph avec Fabrizio Alberto. Tout à fait. Fabrizio Alberto. Champion olympique avec l'Argentine, champion NBA en 2007 avec les Spurs. Le mec a beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. Oui, très bon mec. Et d'ailleurs, il nous raconte une anecdote au tout début de l'interview qui est en rapport avec The Last Dance. Il nous raconte une histoire incroyable qui concerne Jerry Crowe. Donc, je vous invite à regarder cette interview très sympa. Le meilleur poseur d'écran, Roberto. Le fameux meilleur poseur d'écran. Et cette semaine, pour ceux qui aiment le e-sport, on se retrouve mardi soir sur la chaîne Twitch de la First Team, First Team 101. Mardi soir et mercredi soir. Donc, mardi, c'est à 22h et mercredi aussi, c'est à 22h. On va commencer notre tournoi avec les équipes pro en Pro-M. Ça va être très intéressant à suivre. On commentera ça avec Erwan. D'ailleurs, si vous êtes chauds, les gars, vous êtes les bienvenus. On en reparlera juste après. On vous donne rendez-vous sur Twitch, les gars. Parfait. Et nous quatre, on se retrouve lundi prochain. Mardi prochain pour les deux derniers épisodes de The Last Dance. J'ai en même temps hâte et en même temps j'ai un petit peu la larme à l'œil. On verra si on fait, pourquoi pas, une grande spéciale. WebEdger a réouvert. On va réfléchir peut-être à quelque chose de spécial pour ces deux derniers épisodes. Merci, les gars. Vous avez été encore très bons. On se retrouve mardi prochain. Tchao. Très bien. Au revoir. Au revoir, messieurs. Sous-titrage ST' 501